Je ne pensais pas qu'on prenait des Noirs, quoi, pour aller coacher dans les équipes de flamands et tout ça. Et moi, je suis content, je me dis, Anderlecht est provinciaux et tout ça. Je dis, waouh, je vais faire les provinciaux d'Anderlecht. Et il me dit, non, 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 ce n'est pas les provinciaux, c'est les nationaux. Trop de foultos. Je pense aussi que mon rôle a été déterminant dans beaucoup de carrières. C'est surtout ça qui me pose problème. Même mes joueurs que j'ai entraînés jour et nuit, que j'ai encadrés, que j'ai suivis, qui ne te demandent même pas comment ça va. Après des années, qui viennent à Bruxelles et tu les vois sur les réseaux sociaux, ils sont là-bas, ils sont là-bas, mais rien, pas un coup de fil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La 90ème. Avec Ominu ce soir, un nouvel entretien exclusif d'un homme qu'on entend peu et qu'on voit très peu. Et pourtant, cet homme, il est à la base de plusieurs carrières professionnelles. C'est avec plaisir et honneur que nous l'accompagnons ce soir pour qu'il nous raconte sa vérité, mais surtout son histoire. Cet homme, c'est Seth Mkandu. Salut Seth. Salut, salut. Bonsoir. Merci d'être là. Merci, merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Pour m'accompagner, évidemment, il faut mon taulier. C'est le taulier d'A 90ème, c'est Christian. Salut Christian. Salut Hélène, salut Seth. Je suis vraiment content d'être là. Je suis curieux d'entendre l'histoire, enfin de l'entendre et la réentendre un petit peu, même s'il y a certains passages que j'ai un petit peu ratés, mais je sens que ce sera quelque chose d'intéressant. Oui, parce que bon, en soi, comme ça, nos auditeurs comprennent aussi, c'est toi qui as fait l'intermédiaire entre la 90ème et Seth. Donc merci déjà Christian, parce que ça fait quand même pas mal de mois qu'on discutait de la possibilité d'avoir Seth aujourd'hui dans un entretien. Donc franchement, je suis très content parce que, comme je l'ai dit, on t'entend très peu, on ne te voit quasiment pas. Est-ce que c'est ta volonté ? Je ne pense pas. On va en discuter, mais c'est plutôt pour certaines raisons que tu essaieras de nous expliquer. On va voir, mais en tout cas, nous, on est très, très heureux et surtout très curieux d'avoir ta vérité, d'en connaître un peu plus sur toi, parce que, comme j'ai dit, pour moi, tu es une énigme. Or que ça fait 20 ans que j'entends ton nom, mais tu es une énigme. C'est un peu des deux, c'est un peu voulu, le fait d'être discret, d'être un peu, je ne dirais pas invisible, mais c'est un peu voulu. Un peu voulu aussi, mais bon, pas toujours. Ok, on va y revenir, on va y revenir. Avant de rentrer dans le livre du sujet, comme d'habitude, la coutume à l'antième, c'est qu'on te laisse te présenter, sois libre. Qui es-tu ? Si aujourd'hui, tu devais te présenter, qui es-tu ? Et voilà, tes premiers rapports avec le football, laisse-toi aller. Voilà, donc, si je peux dire un mot sur moi, je suis Seth, un kandou, congolais d'origine, devenu belge. Ça fait maintenant pas mal d'années que je suis en Belgique. Donc, j'ai grandi au pays, j'ai fait mes études secondaires là-bas. J'ai appris à jouer au football au pays, en tout cas sous la haulette de mes grands frères, parce qu'on a vraiment une famille des footeux. Mon grand frère Yves, qui était gardien, a joué à Mazembe, à l'époque, quand Moïse Katumbi était encore tout jeune, tout jeune, et il était président de la deuxième équipe de Mazembe, il y a vraiment longtemps. Donc, mon grand frère a joué là-bas comme gardien, et mes deux autres grands frères, des très très bons footballeurs, qui m'ont initié petit à petit. J'ai commencé à jouer au football très très tôt, à partir déjà de mes 4 ans, je m'en souviens encore. On m'a offert deux ballons rouges, en plastique, quand j'avais 4 ans. Et pour moi, là, c'était vraiment la révélation. Le bruit, le bondissement du ballon, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais lâché le ballon. Je suis un amoureux du foot, un passionné du ballon, non seulement, mais du sport aussi. Ok, donc tu ne suis pas seulement le football, tu suis de manière générale ? Oui, je suis le sport, j'ai fait pas mal de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe. Très jeune, j'ai fait un peu de karaté. J'ai fait de l'athlétisme. Donc voilà, je suis un peu multidisciplinaire. Et tu avais un poste de prédilection dans le football, je veux dire ? J'étais milieu de terrain. Je jouais au milieu. Je jouais en 8 ou en 10. Donc c'est vraiment ça. Sinon, je suis marié à une charmante dame. Qu'on salue, madame. Qui m'a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité dans ma vie. Et j'ai trois enfants. Une fille de 14 ans, un garçon de 5 ans et une petite de 3 ans. Félicitations. Ça, c'est vraiment mon îlot de bonheur, mon petit paradis. Ah ben voilà. Et puis à part ça, je suis entraîneur depuis pas mal d'années. Je crois que j'ai commencé vers 1999-2000. à entraîner. Je jouais encore. Ici, en Belgique, je jouais. Et en même temps, j'entraînais quelques jeunes qui voyaient en moi un peu un guide et qui me demandaient de les entraîner. Mais bon, on pourra en parler. On a beaucoup de choses à se dire. Voilà. Mais justement, peut-être que tu nous dises toi, de ton côté, comment tu commences à entraîner. C'est quoi qui te pousse ? OK. En fait, je commence à entraîner déjà au pays. OK. Déjà au pays. En fait, on a des équipes de quartier. On a des équipes de quartier, entre potes. Et on joue. Il y a régulièrement des... Chez l'on appelle des phrasies. Donc, c'est des tournois. OK. On a régulièrement des tournois. Donc, on va défier des quartiers. Donc, on se connaissait. Dans la ville, on savait que là-bas, c'est la meilleure équipe. Là, ce sont les meilleurs joueurs. Donc, on s'est effiés comme ça. Et moi, j'avais ce truc-là de coach, d'entraîneur. Et je demandais à mes potes de se rassembler pour pouvoir me préparer les matchs, entraîner, faire un peu des exercices avant de... Et tu jouais en même temps ? Oui, je jouais en même temps. C'est entraîneur... Oui, voilà. En fait, tu avais un certain leadership. Et voilà, ça te plaisait de diriger un peu l'équipe tout en jouant ? Oui, mais on était jeunes. J'avais quoi ? J'avais 12 ans. Ah oui, déjà là. C'est 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et j'avais déjà ce truc-là de dire oui, les gars, qu'on soit un peu, qu'on s'organise, on fait un peu quelques exercices, on s'exerce. Donc, je veux dire, voilà. Ça, c'est un peu les prémices de cette chose-là. Mais ici, en Belgique, ça a commencé 99-2000. 99-2000, je jouais. Et j'avais des petits qui me voyaient parce que je m'entraînais beaucoup. Je m'entraînais tous les jours. Je jouais en amateur. Donc, je jouais jusqu'en D3. Non, non, promotion, qui est la D3 aujourd'hui environ. Donc, j'ai joué jusqu'en promotion. Mais je m'entraînais comme un malade, quoi. Parce qu'avant d'arriver à ce niveau-là, je jouais en provincial. Et moi, je voulais monter. Et je savais qu'avec deux entraînements de provincial, ça n'irait pas. Donc, moi, c'était tous les jours. Je me levais à 4 heures du matin, je tapais mes pompes, mes abdos. Et puis, j'allais courir à la basilique tous les jours. Vraiment ? Tous les jours. Veille de match, jour de... Tous les jours. Et je faisais mes jongles, je courais. Donc, finalement, comme ça, quand je jouais, par exemple, au parc avec des petits, tu ne peux pas nous entraîner, tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Je jouais. Et en même temps, les petits qui voulaient s'entraîner, ils venaient s'entraîner avec moi. Voilà. Mais quand ils s'entraînent avec moi, c'est moi qui donnais les exercices. Alors, on fait ça. Maintenant, on va faire ça. Maintenant, on va faire ça. De fil en aiguille, c'est parti comme ça. Je me suis blessé. Je me suis blessé vers, je crois, 2002, je crois. C'est une grosse blessure. Mais vraiment grave, ouais. Je me suis blessé gravement. J'ai été voir des médecins et tout ça. Le médecin qui m'a regardé m'a dit « Écoute, je suis vraiment désolé, mais… » Faut arrêter la carrière. Ouais, tu peux plus. C'était quoi, c'était ton doux à genoux ? C'était le cartilage. Ah oui, ça. Le cartilage était… Quand il ne se régénère plus. Il était parti, voilà. Donc, il est sur du cartilage. Il m'a dit « Écoute, c'est sur toute l'épaisseur et tout ça. » Il m'a dit « Tu peux jouer. Tu peux encore jouer. » Il m'a dit « Mais le plus haut niveau que tu ambitionnes. » Il m'a dit « Ça, je ne pense pas. » Il m'a dit « Ça, tu ne pourras pas. Mais les petits niveaux, tu peux jouer. » Donc, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai rapidement réfléchi. J'ai fait mon deuil. Je me suis dit « Bon, si moi, je n'ai pas réussi, je vais essayer de donner aux autres ce que moi, je n'ai pas atteint. Donc, je vais essayer de faire réussir les jeunes. » Donc, en ce moment-là, j'ai commencé à basculer. Donc, j'étais d'abord blessé avant d'avoir le diagnostic. J'étais blessé. Et voilà, je venais quand même au terrain. Les jeunes me disaient « Oui, mais tu es blessé. Mais tu ne vas pas nous laisser comme ça. Tu ne t'entraînes plus avec nous. Alors, entraîne-nous. » Là, je parle d'Adil. Je ne connais plus son autre famille. Je parle de Guerlain, de Julien Courtois, qui est journaliste maintenant. Qui est journaliste sur... Vous, je pense. C'est vous, c'est vous. Très bon journaliste, d'ailleurs. On salue. Donc, j'ai commencé avec eux. Je les entraînais. J'étais un peu blessé. Et comme ça, c'est parti. Et puis, j'ai mon diagnostic. J'ai compris que c'était fini et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc, c'était facile de basculer pour moi. Donc, je ne sais pas. Je vais trop loin. Non, je suis très bien. Je suis très bien. Parce que la projection, je l'ai dit. Et donc là, maintenant, du coup, tu passes définitivement... Tu arrêtes puisque physiquement, tu ne peux plus. Et donc là, tu arrives... C'est quel club que tu commences à entrer ? Tu rentres directement dans un club ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai des a priori très, très fortes sur le monde du coaching. Ah ouais ? Déjà à cette époque-là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est mon observation. Je me dis, écoute, je n'ai pas atteint mon objectif de pouvoir jouer à un certain niveau. Je vais essayer d'aider les jeunes. Je vais essayer de me rendre utile. mais je n'ai jamais vu d'entraîneur noir dans le milieu. Déjà à ce moment-là, parce que là, on est début années 2000, on est d'accord. Oui, on est... Déjà à ce moment-là, tu te poses déjà dans cette réflexion. Je me dis, en tout cas, je n'ai pas vu d'entraîneur noir chez les jeunes. Mais tu n'as pas de modèle, en tout cas. Oui, je n'en ai pas vu. Donc pour moi, c'est compliqué, quasi impossible, parce que j'ai joué dans les clubs. J'ai joué dans les clubs, je voyais les jeunes et tout ça. Je ne voyais pas de co-bos. Donc je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je vais m'instruire pour entraîner les jeunes. Je vais m'instruire pour entraîner les jeunes. Donc j'ai commencé à lire des livres et tout ça, sur le coaching et tout ça. Et puis, je me suis même dit, mais pourquoi pas faire les cours d'entraîneur carrément ? Mais je veux faire les cours d'entraîneur. Je sais que... Je sais, parce que ce sont mes a priori et mes certitudes, je me dis, je sais que je ne vais jamais coacher dans un club. On ne va jamais me donner à coacher dans un club. Donc je vais faire mes cours pour entraîner les jeunes que je vais choisir, que je vais trouver à la rue. En fait, des jeunes en difficulté. Je vais essayer de me rendre utile. Je vais voir ceux qui ne sont pas très bien. Moi, je vais prendre cela. C'est mon challenge. Je vais faire mes cours. Je vais avoir mon diplôme, mais pour entraîner mes jeunes. Donc c'est comme ça que le truc a commencé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entraînement. Et donc, tu commences directement, tu me dis si je me trompe, c'est au Parc Elephant que tu commences tes premiers recrutements de jeunes ? Bon, d'accord. En fait, je jouais déjà dans les parages. Donc le Parc Elephant, je jouais régulièrement là-bas, je m'entraînais là-bas. Il y a aussi le terrain du Brouc où je m'entraînais beaucoup. Donc c'est vraiment mon circuit, mon secteur. Parce que j'habitais le quartier, donc c'est vraiment mon secteur. Et bien évidemment, quand je me dis que je vais commencer à entraîner, le complexe du VK Berkem, donc de Berkem, je me disais c'est quasi impossible, tu ne pouvais pas y entrer comme ça pour t'entraîner. À l'époque, maintenant c'est devenu la foire, mais à mon époque, tu ne pouvais pas entrer comme ça et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Je me suis dit qu'est-ce que j'ai sous la main ? Il y a le parc. Je dis, on va faire avec ça, on va faire avec le parc. Donc, j'ai commencé à donner mes entraînements comme ça dans la rue. ça m'intrigue quand même parce que tu es au parc, là tu viens avec tes plots et comment est-ce que tu fais ta place ? Parce qu'on sait comment ça se passe dans les agora. C'est une tournante, c'est moi qui joue, le prochain qui marque, il sort. Je sais, je sais. Il n'y a pas forcément beaucoup de place. Comment est-ce que tu fais ta place ? Non, moi, je vais donner mes entraînements à la base sans accords, sans rien. Comment tu t'imposes ? Déjà au départ, j'ai un professeur qui vient de décéder d'ailleurs, P.A. Sonam, avec qui j'étais en contact, un professeur congolais qui était ici et en parlant avec lui, je lui disais un peu ce que j'avais envie de faire et tout ça parce que voilà, j'avais toujours... Je me cherchais un peu. Je me cherchais... Mais le truc jeune, je l'avais quoi parce que voilà, vu mon parcours, voilà, je n'ai pas parlé de tout mon parcours mais j'aimerais bien en parler aussi parce que j'ai dit que j'ai fait beaucoup de sport et tout ça mais je vais en venir. Donc en parlant avec lui, il m'a dit écoute, ce que moi je peux te conseiller, va trouver le bourgmestre de la commune de Berkheim et dis-lui ce que tu as envie de faire. Donc tu lui dis que... tu lui dis qui tu es et tout ça, écrit lui d'abord une lettre, tu écris une lettre, tu lui dis qui tu es et tout ça, est-ce que tu as envie de faire ? que tu as envie d'encadrer les jeunes de sa commune et tout, que tu l'informes, que tu ne demandes rien mais que tu veux juste l'informer et tout ça et voilà, donc j'ai suivi cette procédure-là, j'ai écrit au bourgmestre qui a accepté de me recevoir donc je lui ai expliqué, je lui ai dit que voilà, je suis un ancien joueur et tout et que voilà, j'ai quand même un parcours assez étoffé au niveau de la formation donc je voulais encadrer les jeunes, j'étais scout un peu plus jeune, Louveteau en fait, Louveteau c'est les petits des scouts je crois que tu parlais des scouts non pas scouting non 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 scouts oui 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 scouts Louveteau on fait le week-end voilà donc j'étais Louveteau et tout ça et donc tu vois l'encadrement et puis j'ai vécu à l'internat j'ai fait toutes mes humanités à l'internat donc c'est l'encadrement c'est vraiment la vie communautaire l'entraide et tout ça donc je dis écoutez je vais encadrer les jeunes dans la commune et je venais vous déjà demander votre permission et vous vous en informer comme ça vous dites pas ou on vient vous dire voilà il y a un gars qui est en train de crier ou de donner des entraînements au moins vous êtes au courant oui il a vraiment il a vraiment beaucoup apprécié la démarche il m'a dit vraiment c'est super il n'y a pas de problème je peux te mettre en contact avec le service de prévention avec le service de prévention qui s'occupe justement de la jeunesse dans la commune et tout ça super initiative il m'a mis en contact et tout ça mais on ne se comprenait pas avec le bourgmestre et les gens de la prévention parce qu'ils me disaient qu'est-ce que tu veux en échange en fait tu veux quoi et moi la question elle me paraissait un peu bizarre je disais mais je ne voulais rien je voulais juste vous informer que je voulais donner des entraînements mais je ne sais pas ce qu'ils attendaient que je dise je veux du matériel des subsides des trucs comme ça ils disaient non 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 je ne veux rien du tout je ne veux même pas de terrain je sais ce que je veux faire donc voilà c'est comme ça que ça a commencé je suis allé au parc pour répondre maintenant à ta question donc je suis allé au parc j'attendais des moments où les gens n'étaient pas encore vraiment au parc et moi je commençais à donner mes entraînements donc juste après l'école moi je donnais rendez-vous et voilà entraînement s'il y avait beaucoup de monde j'allais par exemple au terrain du Brook c'était un petit terrain en gazon les gens n'aimaient pas trop ce terrain là donc les gens étaient souvent en haut et moi je donnais entraînement en bas j'entraînais là-bas c'était un peu c'était un peu un champ de patates donc j'entraînais là-bas ou s'il y avait beaucoup de gens sur le parc le synthétique et bien moi j'entraînais sur le gazon et tout ça sans invitation tu le fais en tant que bénévole tu ne demandes pas aux jeunes qui viennent donner moins non rien du tout j'ai commencé les cotisations je vais dire vers les années 2000 je dirais même 2007 comme ça quand j'ai créé la première équipe de salle de mini foot donc on jouait au parc et tout alors il y a un monsieur qui a dit écoute 7 c'est très bien mais si vous avez une équipe vous jouez en championnat ça va être bien mini foot et tout ça donc j'ai inscrit la petite équipe de rue à JET en championnat et c'est là qu'il fallait avoir des assurances et tout ça j'avais même pas d'ASBL en fait donc il fallait une assurance donc j'ai appelé les parents j'ai dit écoutez chacun donne une petite cotisation comme ça les enfants sont moins assurés il n'y a pas de problème donc c'est là que tu crées FSI c'est ça ? FSI est créé en 2006 exactement et FSI c'est ? Football Street Intelligent c'est l'ASBL ok c'est l'ASBL qui faisait plutôt tout ce qui est mini foot c'est ça ? oui oui exactement c'était ça et comment justement tu passes de mini foot à grand foot à devenir entraîneur ? il y a des années quoi il y a des années entre le 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 mini foot et et devenir entraîneur entraîneur en club quoi oui c'est à dire que tu continues les entraînements au parc etc et puis après rapidement comment est-ce que toi tu arrives à créer FSI et donc passer au grand foot j'imagine que tu as dû contacter des gens ou c'est fil en aiguille en te faisant des contacts ? non 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 ça s'est fait ça s'est fait très naturellement et très facilement en fait donc moi j'entraîne j'entraîne mes joueurs et petit à petit mais donc pour dire aussi comment je me suis imposé au parc déjà les gens me connaissaient dans le quartier ils me respectaient je les respectais aussi et ils voyaient que je donnais mes entraînements étaient structurés c'était bien avec le respect de tout le monde je pouvais arriver et dire écoutez je suis avec des petits je prends une moitié vous prenez l'autre et ou bien venez vous entraîner souvent ce que je faisais c'était d'inviter justement les gens qui jouent je disais venez je vous entraîne et puis après on fait un match donc sur l'échauffement on fait un échauffement et tout ça donc finalement j'entraînais presque tout le monde et comme ça j'ai réussi à à gagner le parc donc on savait quand c'était là il n'y a personne qui dérangeait je donnais l'entraînement et puis après ça se passait très très bien donc de mini foot un jour je rencontre par hasard en donnant mes entraînements mon ancien kiné de Zélic parce que j'avais joué à Zélic en équipe première de deuxième provincial donc je rencontre mon ancien kiné Dirk et ah bonjour bonjour ah ça va et tout tu entraînes et tout oui oui machin donc on discute un peu et puis il me dit mais tiens on cherche on cherche Zélic cherche un entraîneur est-ce que voilà on cherche un entraîneur pour les jeunes les U13 on a une catégorie U13 on cherche un coach quoi et tout ça et je te dis moi dans mon esprit je je me calcule pas en fait donc je me dis il est en train de me demander d'être coach non 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 si je connais pas quelqu'un d'autre je pensais qu'il voulait te le proposer mais en fait donc il me dit on cherche un coach pour les U13 est-ce que tu connais pas quelqu'un et moi dans ma tête je coach je suis en train de coacher j'ai même mon diplôme C mais dans ma tête je me dis non il me demande pas à moi il est pas en train de non il me demande si je connais pas quelqu'un d'autre un ami ou quelqu'un un vrai coach qui peut aller coacher là-bas donc on se sépare comme ça je dis écoute je vais essayer de regarder je vais essayer de voir si je rencontre quelqu'un et qu'il veut le faire bah pas de problème je te contacte donc ça se termine comme ça et je cherche dans ma tête je dis mais qu'est-ce que je peux trouver parce que tu essaies quand même de chercher pour lui parce que moi je me suis dit bon peut-être blessé intérieurement non pas du tout je suis vraiment naïf tout tout angélique pour moi tout va bien on peut pas me prendre dans un club pour moi y'a pas de problème je suis très très bien j'entraîne mes jeunes je veux lui chercher quelqu'un d'autre qui peut entraîner chez lui ok sans problème j'ai au cul barrière pensée tranquille donc je cherche et un jour il m'appelle il dit mais t'as toujours pas trouvé quelqu'un et tout ça je dis non mais voilà je continue à cogiter il me dit mais toi ça t'intéresse pas je dis pardon moi donc finalement ça s'est inversé oui mais t'y crois pas en fait non j'y crois pas ok donc t'as toujours avec tes stéréotypes je me dis donc on a reçu aussi des noirs tu vois donc mes a priori là mes a priori sont vraiment par terre ok je me dis mais t'as agréablement surpris oui moi je me dis mais je pensais pas qu'on prenait des noirs quoi pour aller coacher dans les équipes de de flamands et tout ça je dis mais je dis ben écoute j'ai dit oui moi je suis coach et tout et puis je me dis ouais mais tu réponds quoi maintenant tu vois là je stresse un peu quoi j'ai dit oui ben ça peut m'intéresser ah ok ben écoute il faut passer au club et tout ça je me dis mince donc depuis tout ce temps finalement euh il avait lancé la perche en fait une petite graine oui pour dire oui j'aurais pu dire j'aurais pu dire oui moi je peux coacher mais moi j'avais mes a priori ok voilà donc finalement ok c'est comme ça que je vais à Zélique il me donne une il me donne une catégorie de U13 il me dit écoute c'est la plus mauvaise catégorie qu'on a ici ces enfants là c'est des têtes brûlées ok donc faites-en mieux mais voilà mais c'est des têtes brûlées dans le sens au niveau mental ou au niveau qualitatif aussi c'était mauvais tout qualité mentale ils venaient ils venaient pour s'amuser ok ils venaient pas jouer ils me disent ils perdent tout leur match ils ont tout perdu donc c'est écoute on ne trouve personne tous les entraîneurs qu'ils ont eu ont abandonné parce que ils sont ils sont indisciplinés ils viennent que pour s'amuser et puis ils ne savent même pas jouer donc démerde toi comme quand on dit quand le bateau il coule on confie un black et finalement donc cette année finalement tu reprends l'équipe ça se passe un peu mieux je prends l'équipe et bon voilà je te je vous je vous épargne les détails donc c'était deux entraînements par semaine moi j'instaure trois je mets un troisième entraînement je les entraîne à côté je prends des des petits ceux qui n'étaient pas bien je travaille sur le côté tout ça tous les jours des entraînements par-ci donc là tu as déjà un peu le rôle d'éducateur et de formateur là je suis heureux je trouve mon truc je dis mais c'est ça que je voulais on m'a donné une équipe ah non donc là maintenant je trouve mon terrain de travail et là donc je dis bon ils ne sont pas bons ils ne sont pas disciplinés c'est à moi de faire le reste on termine huitième du championnat dernier avec zéro victoire on termine huitième du championnat on a battu les premiers on a fait des trucs toujours avec les mêmes joueurs avec les mêmes joueurs on a même gagné un tournoi on a gagné le tournoi de Zélic mais là c'est vraiment ça parce que en plus je me rappelle de cette époque là parce que je pense c'est nous l'équipe première que vous battez je crois il voulait la passer celle-là non mais plus c'est justement comment tu passes parce que c'est là la passerelle la grosse passerelle comment tu passes Zélic à Anderlecht ok ça c'est quand même parce que là tu nous expliques que tu es coach de mini-foot tu passes dans un petit club Zélic qui est en provincial où tu as une chance un peu par hasard comme tu viens de nous l'expliquer comment tu arrives à devenir coach à Anderlecht ok déjà je ne suis pas coach de mini-foot donc je suis coach tout court mais je ne me considère même pas comme coach tout court je me considère comme un éducateur ok un encadreur parce que pour moi c'était sport on fait du sport mais on étudie la condition c'était bulletin déjà là donc ouais tu as un mauvais bulletin tu ne viens pas t'entraîner à la rue avec moi donc tout le monde m'a porté son bulletin et je regardais tu as des difficultés je vais moi-même t'aider et désolé de t'interrompre explique-moi un peu quelle est ta réflexion là parce qu'on avait reçu notamment Jean-François Lanvin tu dois connaître et Marjorie Gassner une prof de l'université on avait abordé ce lien entre le sport et les études et eux ils estimaient comme nous à un juste titre qu'en fait les deux sont liés tu ne peux pas en fait pour eux surtout quand on n'a pas encore percé c'est important quand même non seulement pour l'avenir mais aussi que si tu n'es pas si tu es dissipé sur les bancs de l'école tu ne pourras pas être concentré non plus sur les terrains de football donc les deux vont de pair est-ce que toi tu es dans cette réflexion là ou toi c'est juste que tu as toujours pensé que les études étaient importantes et donc du coup il faut coûte que coûte les réussir ou c'est vraiment que tu te dis en fait non tu vois une liaison entre les performances sportives et les résultats scolaires ok déjà le point de départ pour moi par rapport à cette si je peux dire ce point de vue là c'est que c'est de mon expérience personnelle donc l'école où j'ai fait mes humanités l'école l'internat Mutoshi on étudiait énormément on avait un calendrier scolaire chargé de dingue mais on avait le sport à côté ok donc tu pouvais pas donc pour déjà entrer dans cette école là il fallait faire un test donc tu venais pas t'inscrire on faisait passer des tests dans toutes les les provinces du du Shaba du Katanga donc l'Oumbashi l'Ikasi Koloesi Kakanda Kambov partout il y avait des tests donc il y a les les professeurs de Mutoshi qui étaient envoyés un peu partout ils faisaient passer des tests donc c'était des milliers des milliers de gamins qui passaient des tests et ceux qui réussissaient aller dans cette école donc c'est une école élitiste et quand on arrivait là-bas les premiers jours on vous disait voilà vous choisissez un sport vous choisissez deux sports un sport de combat et un sport un sport collectif donc il y avait tous les sports il y avait judo boxe karaté c'est là que j'ai fait c'est là que j'ai fait ces sports là et alors il y avait football basket handball il y avait tout tu choisissais l'un l'autre et on arrivait à être performant à l'école et au sport on était intouchable on était très très fort donc moi c'est resté c'était une façon c'est devenu une seconde nature chez moi donc le sport et les études mens sana incorporisano un esprit sain dans un corps sain donc pour moi ça va ça allait de pair et puis après avec les réflexions aussi je me suis rendu compte qu'il y a quand même un lien parce que j'ai fait aussi un petit un petit travail là dessus sur le club faire le lien essayer de trouver le lien entre la performance sportive et la force mentale donc est-ce que le joueur qui est plus fort mentalement est aussi performant est le plus performant sur le terrain donc j'avais fait un travail sur ça et voilà ça ça le prouvait un peu donc ça m'a ça m'a quand même conforté dans cette idée là que voilà un joueur de foot ça doit pas être que du foot ça doit aller avec avec un développement et une nourriture constante intellectuelle et éducative et donc pour revenir à là où t'en étais par rapport au fait que donc tu demandais le bulletin et en même temps t'étais sur l'aspect du terrain c'est comme ça alors que tu as ta chance à Anderlecht non pas du tout donc je suis éducateur je les éduque je les entraîne et puis j'entraîne Azélique et Azélique Dirk en fait à la fin de saison oui le Dirk à la fin de saison le gars il vient chez moi et je prends l'équipe en milieu de saison donc comme je vous ai dit ils perdaient tous leurs matchs Dirk Kiné oui Dirk le Kiné Dirk Gilis Gilis ah mais qui était Kiné Anderlecht ah ouais je veux me faire le lien donc il perdait tout c'est le père de corps de corps et il vient chez moi il était je crois qu'il était secrétaire des jeunes ou quelque chose comme ça donc dire qu'il vient chez moi il me dit cette il y a il y a Molenbeek il y a peut-être Molenbeek qui te veut pour l'année prochaine chez eux Molenbeek tu vois moi qui avais déjà mes idées préconçues sur la chose je dis moi on va me prendre à Molenbeek équipe de première division et tout ça chez les jeunes mais ça je le dis pas mais je le pense c'est incroyable il me dit oui 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 ils t'ont suivi au courant de l'année et tout ça et peut-être que tu seras pris à Molenbeek mais je pense que c'est chez les provinciaux voilà donc ils sont encore en train de oh là moi je suis elle a des étoiles plein les yeux non je lui dis non c'est pas possible donc la saison continue et donc moi j'attends qu'on m'appelle et tout ça rien rien le temps il passe le temps il passe et finalement dire qu'il vient chez moi il me dit oui mais Molenbeek il traîne et tourne un tourneur je crois à Ganserun et puis il y a les gens de Molenbeek et tout oui mais les gens de Molenbeek ça traîne ils savent pas et machin normalement on devait me donner les provinciaux mais les petits moi je dis même si on me donne les U4 ou les U3 Molenbeek pour moi c'est une promotion de dingue et finalement dire qu'il revient chez moi il me dit 7 finalement il y a un truc il y a Anderlecht qui te veut aussi là c'est plus étoiles dans les yeux et moi je suis content je me dis Anderlecht les provinciaux et tout ça je dis waouh je vais faire les provinciaux d'Anderlecht donc les Z c'est ça ouais parce que moi je suis je suis azélique on est en régionaux et puis Anderlecht c'est un nom c'est le plus grand club de Belgique donc dire qu'il me dit ça je dis c'est pas possible j'ai dit mais comment ça il me dit oui ils t'ont suivi toute l'année ils ont suivi tes résultats ta façon de travailler avec les jeunes et tout ça ta psychologie ah j'ai dit super et tout ça et je crois qu'en discutant j'ai dit ah oui les provinciaux c'est très bien il me dit non 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 c'est pas les provinciaux c'est les nationaux trop de foure de tout je me dis non je me dis non je me dis non c'est pas possible c'est exceptionnel franchement exceptionnel j'ai dit non c'est pas possible exceptionnel je dis il me fait une feinte là il me dit non 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 il dit voilà d'ailleurs et là il me dit Nerpé Anderlecht c'est concret Molenbeek ils sont un peu là et là Anderlecht c'est concret donc si tu es ok tu appelles monsieur Marc Van Ransbeek tu l'appelles et tu discutes avec lui parce qu'ils t'ont suivi là vraiment ah bon ok je dis mais c'est quoi cette affaire téléphone Marc bonjour Marc bonjour monsieur Marc j'appelle ah truc et tout ça ah oui oui 7 et tout ok d'accord bon tu es disponible quand est-ce que tu peux venir comme ça on te voit et tout ça le stress ah oui j'ai dit mais je viens je dis je viens il n'y a pas de problème bon viens tel jour je l'appelle je crois je l'appelle un lundi il me dit mercredi rendez-vous ah j'ai dit ok ça va et tout ça mercredi je prends mes clics et claques je me présente là-bas deux heures à l'avance je suis là tranquille il me dit ok bon on se présente et tout voilà est-ce que est-ce que tu es prêt à donner entraînement aujourd'hui indirectement donc ouais j'ai dit mais c'est quoi cette histoire les petits ici qu'on entend les petits ils sont chauds là moi je vais les entraîner j'ai dit mais oui je vais donner l'entraînement il n'y a pas de problème tu t'imagines je vais là-bas me dire tu peux entraîner je me dégonfle j'ai dit non je ne vais pas me dégonfler mais tu vois j'ai un peu la pétoche c'est Nerpet quoi et on entend pas pour moi c'est c'est un truc même dans mes rêves je n'ai pas rêvé de ça c'est le réel c'est le réel et puis même je pense qu'aujourd'hui on a un peu normalisé ça mais il y a 10, 15, 20 ans Nerpet c'était le summum chaque jeu le rêvait de ça quand tu dis tu joues à Nerpet il disait pas je jouais à Nerpet et ça ça faisait comme ça dans tous les cours de récré je dis non c'est pas possible donc je ne me dégonfle pas je dis oui je vais entraîner ok tu es nu moi je venais pour discuter je pensais qu'il voulait venir me voir et tout ça qu'on se parle il me dit non non j'étais venu en training j'étais tout le temps en training à l'époque donc il me dit voilà viens il me donne un training d'Anderlet je me rappelle c'était un vieux training numéro 12 il me donne et tout ça me prend bien au corps je suis ok ok pas de problème on y va et c'était les U8 donc c'est la fin de saison la saison est terminée c'est les derniers entraînements et tout il me donne les U8 il dit voilà normalement c'est l'équipe c'est la catégorie que tu auras l'année prochaine en U9 donc j'aimerais que tu fasses les U9 mais tu entraînes les U8 parce que c'est eux que tu prends l'année prochaine ok je prends les petits U8 entraînement et tout ça il y avait les U8 les Mans les Aaron les machins les Bazar et tout ça je donne l'entraînement et tout ça on s'amuse puis l'entraînement se termine ça se passe très très bien l'entraînement se termine voilà Marc il me dit en tout cas t'es engagé il dit t'es engagé il dit parce que si après un entraînement les enfants demandent coach est-ce que le coach là le coach il revient encore si les enfants te disent coach est-ce que tu viens au prochain entraînement il dit c'est bon t'es engagé c'est comme ça que j'ai commencé c'est comme ça que j'ai commencé à l'airpête franchement j'ai commencé comme ça c'est Dirk franchement mais c'est bien que tu en parles parce que je pense que s'il nous écoute quand il va voir il sera content quand même c'est de la reconnaissance et c'est bien que tu le cites plusieurs fois et c'est lui qui m'a en fait suivi et qui faisait le rapport qui faisait le rapport et tout ça donc il en a parlé à Marc et Marc il a voilà il m'a regardé il m'a pris et pour avancer dans le temps tu prends cette fameuse génération 97 oui et est-ce que t'as envie de nous parler de cette saison en U12 est-ce que tu t'en rappelles d'abord oui 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 c'est une saison U12 où je pense que vous ne perdez aucun match c'est ça on ne perd aucun match je suis curieux parce que je ne connaissais pas cette anecdote je pense que vous faites vous faites une saison sans perdre oui et vous faites 5 tournois vous en a gagné 4 on gagne 4 et il y en a un en fait le seul tournoi le seul tournoi on le perd le fameux au Stade Fallon au Stade Fallon le tournoi Canal Plus le fameux tournoi Canal Plus à l'époque oui et tout le monde est venu tu peux rappeler quel joueur il y avait dans cette équipe quand même parce qu'il y a pas mal de proches dans cette équipe là il y avait Yuri comme capitaine il y avait Aaron le frère de Machuay Dodi non lui il vient après Dodi est venu une année après il est venu en U13 ok donc il y a Manuel Benson Dodi est venu Dodi en U13 ou en U14 je sais plus très bien il y avait Benson Manuel je ne savais pas Coffrier aussi non ? il y avait Maxime Miliano Coffrier il y avait Lorenzo Materaz il y avait Ibrahim Brick ok il y avait Tony Amrani ah oui il y avait Andrea Morias il y avait Dylan Damraoui ok qui était dans cette équipe là tu avais Julien Goy tu avais Julien Goy qui était dans cette équipe là tu avais Mehdi Ben Madouch qui était dans l'équipe et j'en ai peut-être oublié certains j'en ai oublié beaucoup voilà donc c'est cette équipe mais je les ai eu en U9 donc je les ai eu en U9 en U10 ils ont d'autres entraîneurs ils passent en U11 ils ont Mohamed Ouabi mais moi je tourne toujours autour des terrains parce que moi je fais les U9 donc on n'a pas les mêmes heures d'entraînement donc les mêmes heures de match quand moi je finis mes matchs je vais au match des U11 et je suis au bord des terrains je coache avec Momo donc lui il est là moi je suis là en train de parce que j'aimais trop j'aimais trop ce rôle là c'est la passion donc on met les deux on est en U12 je passe de U9 à U12 mais c'est Marc Van Ransbeek qui parle avec Jean Kindermans qui dit écoute si tu prends lui en 11 contre 11 tu ne seras pas déçu donc il m'en a parlé après Marc Van Ransbeek donc il a poussé un peu et Jean m'a confié la catégorie et quand il me confie l'équipe il me dit écoute cette donc en tête à tête en tout cas quelqu'un donc j'apprécie beaucoup et je le remercie parce qu'il m'a donné cette opportunité aussi et il me dit écoute maintenant tu passes dans la cour des grands ah oui les grands terrains il dit ici voilà si si tu finis les trois premiers c'est très bien si tu finis quatrième cinquième ça va mais moi pour moi c'est aucun problème Jean il dit ça il dit moi il n'y a aucun problème il dit mais le club ça va être un peu quatrième cinquième c'est Anderlecht ici mais attends donc vraiment parce que nous on n'est pas à l'intérieur tu vois du club donc vraiment en tant que coach il y a une telle ambition une telle exigence chez les jeunes de NRP donc on vous dit clairement que vous devenez Jean il me l'a dit une quatrième place on a parlé non pas impossible il m'a dit écoute moi je te le dis ouvertement si tu es dans les trois premiers c'est très bien si tu es troisième c'est bien si tu es deuxième bien premier c'est parfait si tu es quatrième cinquième moi il n'y a pas de problème moi c'est la qualité de ton travail que je regarde mais le club les gens qui sont autour et ça va commencer à parler oui machin bazar donc voilà je t'ai dit je t'ai pas dit voilà c'est tout mais il était correct le gars jusqu'à aujourd'hui ça je le dis à qui veut l'entendre il a toujours été correct avec moi jusqu'à ce que bon voilà ça se passe comme ça s'est passé mais donc tu termines cette saison U12 et puis après après cette saison exceptionnelle est-ce que tu reçois une chance de monter ou qu'est-ce qui se passe donc on fait une saison exceptionnelle avec cette catégorie là l'année d'après on me redonne les U12 donc ça c'est les Aurel Mangala les 98 Aurel Mangala Jason Lockilo et pas mal d'autres Johan je connais plus son nom de notre famille voilà donc j'ai cette équipe là et en milieu de saison Jean me dit écoute il y a un problème en U15 il y a un problème en U15 avec Yannick bon peut-être que je mélange un peu les choses mais je crois que c'est bien cette année là donc il me dit il y a un petit souci en U15 donc Yannick n'est plus entraîneur Yannick Ferrer Yannick Ferrer n'est plus entraîneur donc il faut terminer la saison donc son équipe doit avoir un entraîneur pour terminer la saison et surtout il y a le tournoi d'Austand qui est un tournoi réputé ouais c'est un tournoi réputé il y a tout le tournoi d'Austand à l'époque c'est un gros tournoi donc il me dit écoute donc il faut quelqu'un pour préparer les gars pour les amener au tournoi d'Austand qui est très rélevé donc et l'équipe voilà c'est U14 c'était les U15 les U15 génération 95 c'était les U15 génération 95 avec les Luca Falsaperla Sandy Walsh Leandre de Donker Enzo d'Alberto Nicolas Van de Waal Égid Cabanza et voilà il y en a d'autres que je Corentin Pierre-Aupan Anil Koch qui a joué au standard donc il m'a dit il faut terminer la saison avec eux donc les entraînements il y a encore des matchs en saison je croyais qu'il restait 3 matchs de championnat on devait encore jouer contre standard et tout ça donc il m'a dit ben moi j'ai pensé à toi voilà je sais que tu tu gères un peu bien les jeunes et tout ça en ce moment là j'ai déjà quoi j'ai déjà j'ai déjà fait 4 je pense 4-5 ans en Airped parce que j'ai fait 3 années j'ai fait les U les 97 en U9 les 98 et les 99 en U9 en U9 et puis tu as fait l'U12 et puis j'ai fait U12 deux fois donc c'est ta 6ème tu commences ta 6ème année j'allais commencer l'année d'après mais au moment où je suis U9 la 2ème année je combine avec U17 et U19 donc je suis adjoint en U17 et U19 parce que je passe mon UFA donc j'ai parlé avec Jean pour lui dire voilà ça serait bien que je prenne un rôle chez les plus grands parce que mon UFA il me l'impose il s'est exigé tu devais avoir pour passer l'UFA il faut être dans une catégorie d'âge beaucoup plus élevée c'est ça ? c'était même pas ça l'exigence mais pour moi c'était bien parce que les petits c'était du 8 contre 8 ah ouais c'est ça et le UFA c'est 11 contre 11 donc j'ai demandé si c'était possible et il me l'a accepté il me l'a accordé donc je combinais les deux catégories et puis et c'est là que j'ai entraîné les Romelou en U17 la Misha Rudy Sherichungou voilà la catégorie avec Kevin Makila et tous les autres aussi une catégorie monstrueuse de dingue ils étaient sous-classés d'une année toute la catégorie donc ils n'ont pas fait les ils n'ont pas fait U16 on a pris la catégorie de Ezel qui jouait le championnat U16 U16 Elite et eux ils sont allés en U17 et moi avec Arnold donc on s'était organisé Arnold il me donnait j'entraînais les attaquants tous les jeudis donc tous les jeudis c'est moi qui prenais les attaquants les Romelou les Kevin et tout ça moi je travaillais avec eux devant le but les lignes de course et tout ça donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé avec eux et donc j'ai les U12 la deuxième année donc on me confie l'équipe de Yannick les U15 et je termine la saison avec eux et je vais avec eux au tournoi d'au-stand et ça se passe très bien les trois matchs je crois qu'on fait deux victoires et un match nul et puis on va au tournoi d'au-stand bon clairement on m'a dit écoute avec cette équipe-là n'espère pas grand-chose parce que le tournoi d'au-stand il est dingue il y a les équipes il y a les Fayeux-Nord il y a Shakhtar Donnest il y a il y a il y a des Tottenham il y a vraiment le niveau est très élevé ouais le niveau est très élevé bon cette équipe-là voilà elle est bien mais c'est pas la plus talentueuse c'est pas la plus talentueuse et tout ça donc moi je parle avec Jean en en apartheid et tout ça et dès que je sors de moi j'écoute j'acquiesce et tout dès que je sors du bureau je prends mon téléphone j'appelle ma soeur je lui dis je vais gagner le tournoi d'au-stand il dit quoi ? j'ai dit on m'a donné le tournoi d'au-stand avec les U15 je vais gagner le tournoi d'au-stand en fait le fait qu'on te dise n'espère pas grand-chose toi ça justement ah oui ça m'a motivé je vais vous montrer j'ai dit je vais gagner je dis est-ce que tu le dis même aux jeunes non ? pour les boosters je leur ai dit bien sûr je leur ai dit on dit on ne croit pas on vous je leur ai lavé l'esprit et comment ça se passe alors du coup le tournoi on met en moi je leur parle je leur dis donc il y a débriefing tout le temps avant match réunion on discute après match réunion on débriefe le match mais c'est petit je prends des 10-15 minutes mais je leur parle je dis vous allez voir on va gagner vous êtes fort et machin je les motive je les soude je dis on va gagner on va battre tout le monde ici et voilà ils m'ont suivi ils m'ont cru je leur ai dit d'ailleurs vous allez voir est-ce qu'il y en a un de vous ici à qui on a approché on a proposé un contrat à quelqu'un personne j'ai dit mais vous allez voir après le tournoi ce qui va se passer bon moi-même j'y crois tu vois j'y crois et je leur transmets cette cette flamme ce truc-là je dis vous allez voir ça va se passer comme ça et ça s'est passé comme ça premier match on joue contre Standard il y avait Jérémy Maële qui était en RP donc il était au ESL qui n'avait pas été bon je ne sais pas s'il a fait quelques entraînements en RP donc il est parti jouer au Standard donc ils étaient là-bas je crois qu'il y avait Divock Origi c'est un 95 donc il jouait en ce moment-là non il jouait à Genk il y avait Genk au tournoi je crois qu'il jouait aussi il y avait Ake qui jouait avec Feyenoord je me rappelle ah oui qui jouait à City je me rappelle il était capitaine de Feyenoord on les a battus 2-0 ok je me souviens très très bien et voilà on a battu Standard premier match 1-0 et puis on a fait le petit truc on a gagné 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 il y avait Yuri Lapage le fils de Paul Van Lins qui marque le but de la victoire en demi-finale Yuri je crois qu'on gagne 2-1 c'est lui qui marque un but de 25 mètres en plein lucarne une frappe qui venait de nulle part donc j'ai réussi à faire croire à tout le monde que c'était les meilleurs que les qualités qu'ils avaient mais j'y croyais moi-même parce que moi je ne regardais pas les autres équipes je disais moi c'est vous et vous vous allez manger tout le monde ici et on l'a fait et finalement après ce tournoi quelle était l'influence que ça a eu sur la suite de ta carrière de coach là-bas à Nerfé après ça tu fais quoi du coup je me suis fâché après ça oui c'est pour ça que je te pose cette question parce que je voulais que tu le dises je voulais en arriver là je me suis fâché après ça parce que pourquoi parce que ça faisait des années que j'entraînais déjà des joueurs avant même je crois même avant de commencer Nerfé j'entraînais déjà dans les joueurs sans club donc je travaillais déjà avec des grands avec des adultes j'avais mon petit mes petits entraînements mais des joueurs sans club je ne sais plus très bien situer le moment mais j'entraînais déjà donc ça faisait un moment que j'avais contact avec les adultes et donc je me sentais capable je me disais les petits de 14 ans 15 ans il n'y a pas de problème j'entraîne des adultes mais je savais que c'était underlect donc c'était quand même un autre challenge c'est un autre niveau mais je suis entré j'ai réussi à trouver à trouver ma place à créer un peu mon petit écosystème donc ça ça marchait très très bien donc je me suis dit ok après 4-5 ans après avoir goûté pendant quelques moments au U17 les avoir entraînés les avoir suivis au quotidien U19 aussi parce que j'étais aussi adjoint de Gert-Merex mais pas longtemps parce que c'était difficile de combiner les deux donc j'ai préféré me focaliser chez Arnold qui était en U17 pour avoir une continuité un peu et donc j'avais déjà goûté au grand et puis je venais d'avoir mon UFA UFA j'avais mon UFA donc et puis j'avais je venais de prendre les U15 des gars de 14-15 ans 3 matchs de championnat que j'ai super bien géré pas de conflit j'ai réussi même j'allais trouver l'équipe en morceaux les flamands étaient là-bas les francophones étaient là-bas les autres j'ai tout remis en place j'ai dit les gars ces histoires-là le terrain il parle aucune langue le terrain il est le même pour tout le monde le ballon il parle pas le ballon il est pour tous si je te fais une passe la passe elle est ni en flamand ni en français ni en quoi que ce soit c'est une passe on est une équipe on a un objectif on travaille donc vraiment on a pèsé le truc donc j'ai réussi ma mission en fait et l'année d'après j'apprenais que cette catégorie-là n'avait pas d'entraîneur parce que je crois que c'est Gert et Merex qui faisaient les U16 donc cette catégorie U15 devenait U16 l'année prochaine Gert il était promu en U19 je pense je pense bien non 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 il était entraîneur de U19 il était promu je crois en U21 ok donc cette catégorie-là était libre parce qu'il faisait déjà les U19 c'est ça ouais elle était libre donc il est U19 c'est ça que tu veux dire parce que lui il passe en U21 non non je crois que je m'embrouille ce que tu dis c'est que les U15 là ils passent en U16 ils n'ont pas de coach et toi tu t'as terminé t'étais le coach de cette catégorie U15 qui passait en U16 et toi t'espérais ce poste vu qu'il n'y avait personne c'est ça exactement tu espérais aller avec eux en fait exactement donc Yannick avait les U15 Gert avait les U16 Gert était promu donc il y avait une place à pouvoir à cet endroit-là et dont moi j'espérais vraiment logiquement j'espérais avoir cette place je me disais logiquement avec un beau travail comme ça on disait déjà qu'il n'y avait pas de cohésion et tout ça j'espérais mais pas plus j'espérais pas plus et puis j'ai commencé à entendre des bruits qui couraient dans ce sens-là que je prendrais les U16 bon il y a des trucs je ne dirais pas parce que bon ça reste aussi il n'y a pas de soucis et alors on est au kick-off en début de juin au mois de juin kick-off à Ezeny à Saint-Nicolas donc tous les joueurs viennent début de saison Jean Kindermas on va faire les catégories et tout ça et j'ai le secrétaire donc vraiment celui qui fait tout celui qui met qui fait les catégories les noms les machins et qui fait les affiliations et tout ça il vient chez moi il me dit 7 félicitations avant la réunion il me dit félicitations et moi je dis félicitations pourquoi ? il dit mais tu seras promu t'es promu j'ai dit ah bon ? oui oui U16 wow moi je me dis mais franchement moi moi je suis béni des dieux c'est vrai qu'en 6 ans je me dis U9 à U16 mon histoire elle est dingue bah bon j'espérais un peu mais je ne m'attendais pas à ça donc là maintenant conviction le gars lui il me dit ça je me dis il n'y a pas mieux que lui pour pouvoir avoir cette information là lui il est il est proche de tout et puis à ma grande surprise on me reconduit en U12 ah donc là on te réglige j'étais trop grade quoi non on ne me retrograde pas j'avais parce que tu as fait quoi t'as fait un mois avec U15 oui mais bon oui non non ça j'étais en intérim oui c'est un dépannage en fait on ne me retrograde pas j'étais en intérim mais tout j'avais deux catégories j'avais ma catégorie et je faisais aussi je dépannais l'autre donc voilà normalement je suis entraîneur en U12 on ne m'aurait pas fait miroiter et surtout il ne m'aurait pas dit que vraiment voilà moi je sais j'ai le truc tu es en U16 j'aurais pas tu vois qu'est-ce qui s'est passé je me serais dit ok bon je peux encore patienter tout ça mais j'ai eu cette info de dire ouais donc pour moi je me suis mis dans cette position là de dire U16 mais vraiment ça me convient j'ai dit en plus j'ai terminé le truc avec eux en boulet de canon et ça se passe bien les gamins ils m'adorent et tout ça et moi aussi ça se passe très très bien et puis on me reconduit en U12 je dis mais c'est quoi cette affaire c'est quoi cette histoire alors c'est les sambis que je devais avoir les 99 oui 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 les sambis les machins et tout ça je dis waouh et là c'est ça que j'ai dit j'étais fâché j'étais vraiment fâché mais tu es fâché pourquoi ? tu as appris non mais je suis fâché parce que je me dis qu'est-ce qu'il faut ? il y a un ascenseur émotionnel oui il y a un ascenseur émotionnel mais moi ce que je me demande comment il a eu cette info il te dit félicitations et puis finalement donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? mais en fait lui il est secrétaire donc il connait mais je pense que je ne sais pas ce qu'il s'est passé donc je pense qu'entre temps peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un qu'ils ont estimé mieux que moi c'est le Vanhove il est maintenant il travaille où ? je l'ai vu quelque part il n'est pas il est dans une équipe il est dans le staff j'ai l'ai vu dernièrement je ne sais pas s'il est à Peter Vanhove ça me dit quelque chose il était même en équipe première d'Anderlecht comme non non pas comme adjoint comme team manager ça me dit quelque chose le nom donc finalement c'est à lui qu'on a donné l'équipe donc moi je ne sais pas ce qu'il s'est passé je me suis dit peut-être que c'était ça qui était prévu de pouvoir me donner les UCS à défaut de trouver quelqu'un de mieux donc j'invente je ne sais pas parce que moi je ne savais pas et puis ça a changé donc ça m'a paru bizarre et c'est ça qui marque la fin du coup Anderlecht ou pas ? non oui exactement donc à ce moment-là je me dis mais finalement après tout ce que tu as fait je ne dis pas possible donc et en plus je ne dis pas tout ce que Anderlecht pour moi c'était c'était ma seconde maison je faisais le scooting je faisais social moi j'ai fait le social j'encadrais les jeunes africains et tout ça je me suis dit après ça si on ne s'est même pas me donner les U13 juste me donner un petit une petite une petite motivation me dis voilà c'est très bien voilà tu diplômes mieux très bien voilà prends les U13 moi ça m'aurait suffi tu vois mais ce truc-là moi je me suis dit non 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 j'ai dit ici ces gens ils vont me massacrer ils vont me tuer donc j'ai pris un temps de réflexion et puis je me suis dit je ne monterai jamais ici donc là tu l'as décidé de quitter ouais je me suis dit si je ne ferai jamais mon trou et c'est comme ça que tu vas à Bruges non c'est comme ça que j'arrête j'avais pas j'avais rien donc tu prends là tu préfères t'arrêter je saute dans le vide ok mais par est-ce qu'à un moment donné tu regrettes ou t'avais un plan B est-ce que tu dis en fait non en étant Anderlecht je vais d'office rebondir j'avais pas de plan B donc vraiment j'avais juste mes valeurs voilà c'est ça mes valeurs qui m'interdisaient de 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 continuer à un endroit où pour moi on voyait pas ma valeur bon c'est c'est mon côté ça c'est moi qui le dis comme ça si tu tu demandes aux antagonistes ils vont te dire non 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 c'est peut-être pas comme ça ils voient la chose d'une autre manière ce sont mes perceptions donc pour moi c'était ça je me suis dit non je peux pas je préfère ne pas le faire plutôt que d'être là et de tirer la gueule toute l'année de pas bien entraîner les gamins tu vois de dire voilà ils sont là et j'ai pas non si je suis avec les gamins je dois être bien émotionnellement et tout voilà donc j'ai pris tant de réflexion j'en ai pas j'en ai parlé à personne donc on a fait la réunion pendant la réunion donc il a annoncé moi je m'attendais donc il a commencé à annoncer voilà telle catégorie telle coach telle catégorie telle coach et puis on entend U12 coach 7 les petits là qui ont entendu coach 7 tu vois dans la salle tout le monde était content moi j'étais comment dire Bruxelles ma sub j'ai dit mais c'est genre je me suis foutu de moi ou quoi donc c'était ça donc toute la réunion j'étais en mode j'étais gonflé je me disais je fais quoi je me lève et je pars ou quoi j'ai dit non je fais pas ça je reste donc je suis resté la réunion c'est terminé je suis allé cogiter j'en ai parlé à personne personne ma femme tout rien du tout cogiter cogiter et puis comme on dit la nuit porte conseil et tout ça donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit non je prends ma décision et j'arrête donc j'ai été voir j'ai même pas été voir Jean j'ai d'abord été voir j'étais au stade parce que bon on avait une convention et tout ça donc j'ai été voir au stade je voulais aller voir le président je l'ai pas vu finalement je vois un Osbé qui passe j'ai dit mais bah lui il est malin de Jean je parle avec lui parce que voilà je peux pas laisser passer cette occasion je voulais pas non plus que le temps passe trop longtemps et que je puisse revenir sur ma décision donc je me suis dit non non j'ai réfléchi et je le fais donc je vais je dis monsieur je peux vous parler il me dit ouais mais j'ai j'ai une réunion et tout c'est vraiment court j'ai dit c'est très court donc elle vient je rentre dans son bureau première fois très beau bureau et tout monsieur très charmant je l'avais jamais parlé avant je lui l'avais jamais parlé très charmant et tout ah oui oui donc je me présente et tout il dit non 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 je te connais il dit je te connais j'ai très bien entendu parler de toi parce que j'ai entraîné les U15 il y avait le petit-fils de Paul Van Imst Paul Van Imst voilà c'est quelqu'un de truc la femme de Paul Van Imst et la femme de Van Ousbeek c'est des amis très 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 bien épais à son âme d'ailleurs à la femme de Paul Van Imst pour qui j'avais beaucoup de respect et d'affection et voilà donc les infos arrivaient chez Van Ousbeek il dit non 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 on connait le travail que tu fais pourquoi tu viens qu'est-ce qui t'emmène je lui dis écoute monsieur je viens vous présenter ma démission c'était court je vous dis que c'est court je viens vous présenter ma démission brièvement je ne vais pas aller par quatre chemins moi j'ai aimé Anderlecht de tout mon cœur ça je peux vous le dire monsieur je ne veux pas vous dire à quel point mais je sens que Anderlecht ne m'aime pas autant que je l'aime divorce je dis je m'en vais donc finalement il a dit non 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 voilà bon on veut non 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 tu ne dois pas faire ça et tout ça on va trouver des solutions et tout et puis voilà moi j'ai je suis resté sous ma position ma décision était prise il m'a dit non on ne voit pas encore Jean et tout parce que si tu le vois et tout je dis non 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 après ici moi je veux le voir pour moi c'est fini les carottes sont cuites et bon comme on se disait est-ce que avec du recul qu'est-ce que j'aurais j'aurais fait je trouve que bon cette ce côté là d'être rigide dans la décision de dire voilà j'ai pris ma décision je ne fais pas marche arrière je pense que je pense que je pense que c'est la fougue aussi de la jeunesse j'aurais peut-être pris plus de temps pour la réflexion pour les discussions leur laisser la possibilité de discuter de voir un peu leur point de vue ils auraient pu t'expliquer ils auraient pu m'expliquer et ça se trouve ils avaient peut-être un plan exactement mais ça que je dis la décision elle était prise tu vois et j'aurais peut-être laissé plus de temps voir un peu ce qu'ils auraient à dire peut-être que j'aurais gardé la même posture par rapport à cette question là malgré les explications qu'ils m'auraient données parce que je me serais peut-être dit pourquoi alors vous ne m'avez pas dit ça avant donc vous ne me respectez pas vous aurez dû venir m'expliquer me dire voilà il y a ça il y a ça on a un projet pour toi et tout reste tranquille mais vous ne me dites rien donc voilà mais je pense que j'aurais laissé plus de temps à la discussion en gros tu te rends compte que tu as agi par émotion aussi je ne peux pas dire émotion parce que j'ai pris le temps de réfléchir j'ai pris le temps de réfléchir c'est aussi une réflexion c'est c'est une perspective tu vois un peu tu vois ton parcours tu vois que tu tu es dans un endroit où où tu prestes où tu voilà où tu t'es investi totalement et tu te projettes c'est une projection et en fonction de ça tu prends une tu tu te poses tu te positionnes en fait mais tu te positionnes mais dans cette position là il n'y a pas que il n'y a pas que la réflexion il y a aussi il y a aussi les motifs on n'est pas constitué que d'émotions ou que de réflexions c'est une combinaison de tout ça qui a fait que au départ c'est vraiment la raison je calcule je me dis mais non après 5 ans et après moi je dormais là-bas moi je disais même à Jean Jean je veux faire plus laisser les portes ouvertes moi je viens donner entraînement à tout le monde ici tu vois je veux faire plus de trucs dans le club donc à ce moment là je me projette je me dis non 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 faire plus que ça c'est quasi impossible donc peut-être qu'à 70 ans quand j'aurai 70 ans alors là on me dira oui maintenant on te confie tu seras responsable de 8 à 10 bon ce sont ce sont mes a priori mes perceptions qui peuvent être fausses comme celles que j'ai exprimées en début avec le fait d'entraîner ici j'ai une petite question et à nouveau c'est pour que les auditeurs comprennent bien ma question elle n'est pas de mettre de l'huile sur le feu ou de pointer quoi que ce soit tu peux mettre l'huile ouais je peux aussi il faudrait un bon pompier parce que c'est la risque mais ce que je veux dire par là c'est que au début de l'interview tu parles beaucoup de moi je n'y croyais pas parce que pour moi un noir ne pouvait pas avoir sa chance est-ce qu'à ce moment là à nouveau je répète ce n'est pas c'est parce que c'est une question tu peux répondre non tu peux répondre lui mais est-ce qu'à ce moment là tu as une réflexion qui te dit il y a une part de racisme dans la manière dont on traite les coachs c'est-à-dire qu'est-ce que tu as vu des exemples concrets où des coachs autres que noirs des coachs blancs ont été plus facilement promus que toi et est-ce qu'à ce moment là quand tu pars tu te dis si j'avais été blanc peut-être qu'on ne m'aurait pas fait ça je pense qu'en ce moment là je pense pas j'ai pas j'ai pas ce flash là je pense pas du tout au racisme ou à quoi que ce soit je me dis tout simplement c'est ma personne en fait c'est c'est moi j'ai pas pensé à ça j'ai pas pensé au racisme parce que j'ai je pense que j'ai toujours été vraiment à mon aise très bien traité dans ce club là mais j'ai pas pensé au racisme j'ai pensé plutôt à autre chose j'ai pensé que c'était plutôt le fait que j'avais pas joué peut-être à Underlect ou que j'avais pas un nom en tant que joueur ici que ça ça jouait dans la balance j'avais pensé j'avais plus pensé à ça et pas au racisme parce que justement le contraire m'aurait étonné pourquoi je t'ai posé cette question là parce qu'après si je m'avais dit oui j'aurais peut-être un peu challengé parce que moi je connais aussi très bien on connait un peu tous Jean Kindermatt moi je connais depuis très longtemps parce qu'il a eu il restait là-bas plus de 10 ans etc il connait très bien mes parents et je sais que c'est pas quelque chose c'est pas une personne c'est une personne justement qui donne sa chance si on la mérite il la donne il est très intègre et très bon donc c'est pour ça je voulais avoir ton avis par rapport à ça est-ce que tu étais toujours dans cette perception là où au final tu te dis ben non c'était juste entre guillemets une décision professionnelle j'ai ta réponse donc c'est intéressant de l'avoir aussi c'était vraiment ça et vraiment en ce moment là il n'y a pas eu un brin de pensée par rapport que ça soit Marc Van Rensbeek Jean moi j'étais tout le temps dans le bureau de Jean en train de de philosopher de discuter et tout ça donc donc il y avait très bon rapport non 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 j'avais jamais non pas ça ok et donc pas ça du coup tu sautes dans le vide comme tu dis t'as pris le club et comment se crée la relation avec Bruges alors je saute dans le vide et là le rival en plus oui là donc NSET Academy tu me dis là dont tu crées NSET Academy oui bon ah c'est avant Bruges ok j'ai pas tellement la chronologie des choses mais c'est là vraiment que ça parce que comme tu disais t'entraîner déjà de côté certains jeunes ouais et là tu dis c'est bon je lance l'Academy c'est bon mais le truc le 7 là le NSET en fait il y a un parent quand j'entraîne au parc à l'époque il y a un parent d'un jeune qui s'appelle Elia Dratois qui est maintenant aux Etats-Unis qui a joué je crois qui a joué à Hucle que j'entraînais en spécifique qui était un bon ami à Jordan Alperne que j'ai eu qui a joué avec Julien Verkotron je connais bien en 93 que j'entraînais beaucoup à côté Jordan donc alors le papa d'Elia que j'entraînais aussi au parc un jour il vient chez moi il dit écoute tu fais du très très bon boulot avec les jeunes et voilà j'aimerais contribuer comme vous n'avez pas de maillot et tout ça et bien moi je sponsorise donc j'achète des maillots pour tous les jeunes du truc donc il a donné de l'argent je crois 500 euros à l'époque pour acheter un équipement pour tout le monde donc on avait l'équipement pour tout le monde et il m'a imposé il m'a dit à une condition j'achète tes équipements mais tu mets sur les équipements 7 teams donc l'équipe de 7 ok j'ai dit non j'ai dit moi je veux pas mon nom et tout ça je dis non 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 on met on met FSA et tout ça il m'a dit non il m'a dit 7 je sponsorise mais tu mets ton nom sur les maillots et pourquoi il m'a imposé je sais pas il m'a dit c'est ton travail tu dois ça doit être comme ça je veux qu'on sache ce que tu fais t'es pas lié au fait justement que lui estimait que tu n'avais pas assez de reconnaissance pour le travail je sais pas je sais pas c'est pas quelqu'un du foot c'est un architecte oui lui il m'a dit à une condition s'il n'y a pas the 7 team je sponsorise pas donc tu fais le choix ok parce que je t'avoue que c'était une question qu'on avait en préparation et d'ailleurs Christian me dit il nous a dit mais pourquoi ce nom pourquoi se donner son propre nom donc ça part déjà de là mais bon il y a encore une autre histoire de l'histoire de 7 j'ai aussi eu une amie qui est juriste à l'époque j'ai entraîné aussi son fils qui était un 98 que j'ai eu en Dorlect et j'ai entraîné son gamin aussi à côté il y a eu des très très bons rapports c'est d'ailleurs la première qui m'a fait mon site internet mais vraiment une tête de malade d'une flamande je citerai pas son nom je t'irai son nom et elle m'a dit 7 si tu veux pas avoir des problèmes dans le futur ta structure tu mets ton nom voilà elle m'a dit tu mets ton nom c'est tout il n'y a pas de discussion parce qu'on peut te récupérer ton truc par oui machin mais quand il y a ton nom il n'y a pas de discussion donc fais-le ok ça vient de là parce que bon voilà et de ça et de ça c'est un peu ça mais moi c'était le le premier truc que j'ai créé c'est FSI Football Street Intelligence c'est ça l'ASB ok ok mais voilà donc c'est un peu c'est un peu comme ça et juste pour ne pas perdre la chronologie donc là tu crées la NCT Academy oui et donc tu commences par là et puis tu vas à Bruges ou entre temps Bruges enfin explique-nous un peu comment se passe donc quand je pour que les éditeurs comprennent bien la chronologie quand je lâche donc je démissionne d'Anderlec d'Enerpeed donc je continue en fait ce que j'avais lâché en fait le parc les entraînements donc finalement je me dis j'ai rien d'autre donc voilà je prends là où j'avais laissé The Set's Team N7 et tout ça et puis bon voilà il y a plein de trucs là-dedans je pense que on a des on a des des jours et des jours de pouvoir parler de ce genre de trucs-là et donc je commence à donner mes entraînements et il y a un parent qui a son fils à Bruges mais qui est de qui est de Bruxelles je pense ok et donc il apprend à la faire je sais plus on se voit peut-être au bord d'un terrain ou un truc comme ça et il apprend que que je suis plus Anderlec et tout ça donc il me dit ah tiens Cet est-ce que tu serais mais là il y a entre le moment où je démissionne et et cette conversation-là il y a je crois deux mois il y a deux mois qui passent peut-être même trois mois donc moi je fais mes j'entraîne il me dit mais tiens tu serais pas intéressé à faire du scooting pour Bruges je dis Bruges dis moi tu vois c'est des équipes que je regardais je dis ces équipes-là ils jouent pas au foot ils savent pas jouer au foot qu'est-ce que moi je vais je vais aller entraîner là-bas ou qu'est-ce que moi dans mon esprit même après NRP je m'étais dit mais moi je peux pas je peux pas entraîner ailleurs à part peut-être Gang non ? oui par exemple après avoir entraîné Anderlecht je peux pas entraîner ailleurs c'est pas possible comment je vais faire ? ben puis je me suis quand même rappelé que je venais quand même de rien je suis venu de Zélic je suis venu de la rue donc tu vois un peu un peu d'humilité c'est trop mis en question de se dire ouais c'est tranquille tu peux entraîner partout et tout ça tu viens nulle part et donc finalement il me dit tu peux faire du scooting pour Bruges et tout je dis ok j'ai jamais fait vraiment scooting mais pourquoi pas ? ah ok très bien ok si tu es d'accord je peux te mettre en relation avec le responsable de l'académie de Bruges et ben c'est lui qui cherche et tout ça quelqu'un sur moi je dis ok pas de problème on nous met en contact mais le gars super charmant c'était qui à l'époque ? Hank Mariman qui est maintenant qui était à OHL il a fait longtemps OHL et qui était pressenti d'ailleurs de venir prendre la place de Kinderman Sanderlecht ok donc le gars très charmant le gars il fait rendez-vous avec moi à Bruxelles donc il me dit pas tu viens à Bruges faire rendez-vous et tout ça il dit non 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 je me déplace on se donne rendez-vous à Bruxelles on fait rendez-vous chez toi et tout pas de problème ça m'étonne déjà cette entame donc ok on fait rendez-vous le gars il vient on monte en haut là au VK on commence à discuter ben voilà c'est comme ça que ça a commencé donc on discute on parle de on parle de scooting les joueurs et tout ça bon il savait aussi que quand on lui a dit ouais le gars il vient d'Anderlecht il connait tous les joueurs il savait aussi que tu pouvais avoir une influence il savait le gars lui a filé le tuyau quoi tu te rappelles en quelle année c'est ça pour le plus long ? ben non on doit être en 2011 on doit être en 2011 je crois mais est-ce que par exemple parce que je pense hein donc faut pas me dire les dates ouais à ce moment là t'as quand même des il y a déjà des joueurs que tu as formés qui sont déjà pros Michy Michy est déjà Michy je crois il est Michy était déjà avec Andrea Mutombo ok Andrea Mutombo que j'ai donc j'étais Anderlecht et je faisais je continue à faire mes trucs à côté j'entraînais régulièrement ce responsable là est au courant que t'as aidé tous ces joueurs à devenir pro je sais pas c'est possible oui les joueurs ils passent chez moi les week-ends ils viennent tous les week-ends ils sont là après leur match du samedi les dimanches ils sont chez moi et tout j'entraîne et puis moi je fais mon truc aussi je continue à faire un airplay donc entre temps il y a des joueurs qui sortent il y a des joueurs qui sortent par-ci par-là Michy je sais pas parce que peut-être qu'il est au standard mais je sais pas s'il a déjà émergé je sais pas quel moment exactement il émerge mais Andrea je pense qu'il est déjà il commence déjà en ce moment là je crois qu'il devient pro et bon voilà les trucs je vais pas trop aller dans les dates ça va me ça va me perdre alors on discute on discute avec lui donc il parle du scouting et tout ça moi j'entends son bazar c'est quoi le scouting donc aller regarder les matchs les joueurs et tout ça je lui dis je dis mais je dis moi je peux faire les joueurs il y a pas de problème je dis mais cette façon là de travailler vous vous entraînez combien de fois on s'entraîne je crois trois fois ou je sais pas je dis écoute c'est compliqué tu sais à Bruxelles les gens n'ont pas beaucoup de moyens donc moi je vais recruter je vais recruter des joueurs et ils vont se taper trois quatre fois par semaine Bruxelles et aller jouer les matchs j'ai dit c'est chaud c'est compliqué moi je vois pas je vois pas qui va faire ça je dis en plus ils vont à l'école les entraînements sont le soir et tout ça donc je fais vite ma réflexion je lui dis écoute moi je vois pas la chose comme ça donc moi j'ai une structure j'ai une académie qui tourne à ce moment là donc les jeunes les gens qui viennent s'entraîner chez moi ça vient dans tous les sens je dis moi j'ai des jeunes qui s'entraînent qui sont pas mal ce qu'on peut faire si moi je vous emmène des joueurs d'accord ils s'entraînent deux fois chez vous je pense que c'est raisonnable qu'ils viennent s'entraîner deux fois à Bruxelles qui fassent 100 km 200 à les retours après l'école et qu'ils s'entraînent deux fois à Bruxelles chez moi et moi même je vais les entraîner et il n'y a pas de problème je suis entraîneur élite donc je suis un entraîneur dans Derlect et tout j'ai mes diplômes j'ai fait donc de ce côté là il n'y a pas de problème ils seront entraînés dans les meilleures conditions à la sauce à la sauce bruxelloise sauce Bruxelles-Bruge il n'y a pas de problème on fait deux fois à Bruxelles et deux fois à Bruxelles moi j'ai une camionnette en ce moment là j'avais une camionnette N7 Academy et tout ça qui circulait partout à Bruxelles ici je l'avais vu j'ai dit voilà moi je mets ma camionnette mes joueurs et vous mettez une camionnette aussi et on fait comme ça le gars il s'est levé on était en réunion il s'est levé il a dit mais c'est pas possible il dit mais ça c'est le projet dont j'ai toujours rêvé ah oui donc là il dit Bruxelles c'est il dit Bruxelles c'est Amsterdam Ajax il dit à voir ce truc là on commence quand on commence quand donc cette idée là est tout de suite passée chez Hank c'est tout de suite passé il a dit ça c'est et les joueurs et tout ça j'ai dit mais ça c'est la moindre des choses j'ai dit ça il n'y a pas de problème n'inquiétez pas je dis ça parlons d'abord des enfants parce que moi je dis il faut pas les sortir de leur cocon familial les déménager comme ça quatre fois ça marchera pas ça va pas tenir le projet tiendra pas mais par contre si on le fait comme ça je pense que ça peut tenir ça peut tenir mais bon voilà il faut moi je mets ma camionnette vous mettez la vôtre c'est à nos frais en fait donc ça ça peut tenir et moi je les entraîne ça reste crédible et tout ça les joueurs j'ai dit ça c'est pas un problème j'ai dit vous en aurez même vous en aurez même marre et j'ai mis 25 joueurs à Bruges pendant on a signé un partenariat avec le club de Bruges finalement on a fait le partenariat et tout ça et on a fait un an et cette année là il y a Vincent Manard qui arrive et Bart Vrag donc il y a Vincent Manard d'abord qui arrive comme comme quoi encore ? comme directeur sportif comme directeur général oui CEO je sais pas et dans la foulée Manard arrive avec tout le projet et finalement il va devenir président mais ça coïncide presque avec le projet que nous on mettait en place ok et donc on le fait comme ça on fait un partenariat et on commence les joueurs les joueurs mais avant ça Jean et moi on est resté en contact en fait mais à Anderlecht donc j'étais toujours j'étais là-bas on discutait et j'ai été voir Jean avant ok je lui ai dit écoute voilà moi j'ai signé avec Bruges ça a été bien pris ça ? j'ai dit non j'ai dit écoute parce que je savais que Bruges Anderlecht c'est la guerre c'est la guerre donc bon pas la guerre c'est des clubs des clubs Briveaux une guerre sportive donc je vais quand même par respect et tout j'ai dit écoute moi j'ai signé à Bruges mais voilà je viens quand même te prévenir franchement tout le monde n'aurait pas fait ah non non j'ai dit je viens quand même te prévenir que je vais travailler pour Bruges comme j'ai travaillé pour Anderlecht chez moi il n'y a pas de réserve voilà j'étais ici j'ai bossé pour vous avec tout mon coeur donc je vais aller là-bas je vais bosser pour eux avec tout mon coeur mais c'est vraiment j'ai j'ai trop aimé Anderlecht j'aimais pas Anderlecht avant d'arriver à Anderlecht parce que je trouvais je pensais tu sais les a priori on les a tous pour moi Anderlecht c'était un club de m'as-tu vu des gens un peu qui se la pétaient et tout ça donc c'est l'impression que j'avais donc j'aimais pas le club surtout pas l'équipe première je la supportais pas mais les jeunes j'ai adoré les jeunes j'ai adoré les jeunes d'une manière tu peux pas imaginer donc je me trouvais un peu dans mon dans le devoir l'obligation d'aller quand même annoncer que ça allait être un coup de force quoi donc j'ai quand même été voir Jean je dis écoute je vais travailler j'ai signé à Bruges ah oui et tout ça je dis mais écoute je vais travailler pour Bruges comme j'ai travaillé pour vous il n'y aura pas de quartier je vous ai laissé la possibilité de voilà de bon je n'ai pas tellement laissé la possibilité parce que ma déçue a été prise donc on n'a pas vraiment négocié mais lui aussi quand on a parlé il m'a pas il m'a pas fait comprendre que mais il m'a quand même dit écoute bonne chance dans ton nouveau club après que je lui ai dit que je partais et puis il m'a quand même lancé oui mais bon la porte n'est quand même pas tout à fait fermée et tout ça mais voilà moi j'étais déjà j'étais déjà à Mars je me disais ouais il veut encore me baratiner et tout ça donc voilà mais je reste convaincu que avec le temps avec l'âge ça se sera passé autrement mais bon c'est une expérience moi je suis content de raconter ça sinon je n'aurais rien à raconter non plus tu vois moi je suis content de raconter ça donc finalement je reviens et tout et on continue on discute je lui dis Jean je veux faire un malheur je dis moi j'allais recruter partout quand je voyais un bon joueur je lui dis je ferais la même chose si je dois prendre des joueurs d'ici je le ferais donc ne m'en veux pas ah j'ai dit il ne faut pas m'en vouloir j'ai dit c'est c'est comme ça donc je ne peux pas travailler il réagit comment lui à ça ah non non ben c'est le jeu ouais mais après il y a le jeu et puis il m'a tout dit oui moi je t'ai donné ta chance il montre non 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 il ne montre rien je pense qu'il me dit ben vas-y toujours on verra bien quoi je ne sais pas bon peut-être que peut-être qu'il me sous-estime un peu parce que moi je ne vois pas qu'il n'a pas bronché quoi il m'a dit ok ben voilà tu travailles tu as trouvé ton nouveau truc et tout ça donc il ne branche pas je ne vois rien ok j'ai dit mais ok voilà j'avais encore rien fait mais je savais je connaissais les capacités ou les moyens que je pouvais mettre pour avoir des joueurs et tout ça donc et finalement tu as réussi à en prendre beaucoup d'Andrelec ? 25 non pas 25 il a mis 25 à Bruges j'ai mis 25 mais il ne venait pas d'Andrelec tu as réussi à en prendre quelques-uns ? oui j'ai réussi à en prendre des joueurs qui ont il y a Julien Goïk Julien Goïk qui a suivi le projet il y en a pas mal mais sur un joueur non sur deux joueurs j'ai dit à Bruges ce joueur là ce joueur là c'est non je ne le ferai pas tu peux dire les noms ? oui je vais les citer ok j'ai dit ça je ne fais pas j'ai dit je vais vous dire pourquoi je peux faire tout ce que vous voulez mais ça je ne ferai pas parce que j'estime que ces enfants là ils sont dans un environnement qui leur convient ils sont bien là-bas ils sont bien là-bas je ne peux pas faire ça si j'emmène des joueurs je ne veux prendre que les joueurs qui sont un peu que je trouve un peu pas très bien traités ou un peu en difficulté mais ceux qui sont très bien je n'y touche pas ok et c'était ? c'était Yuri Tillemans je le savais j'allais te le dire j'ai dit je ne touche pas ok et le deuxième ? le deuxième c'était Aaron Léa j'ai dit ça je ne touche pas je trouve qu'ils sont bien et puis j'avais déjà discuté avec Jean pour pouvoir le mettre il était déjà à l'internat on avait discuté donc Aaron était sur une bonne voie donc j'ai dit ça on ne touche pas mais tu penses que avec ton influence si vraiment tu avais voulu faire partir tu aurais pu influencer dans ce sens là ? on ne sait jamais parce que Yuri Tillemans il était vu déjà depuis très petit capitaine depuis... je pense que enfin moi je ne le voyais pas à Bruges on ne sait jamais on ne sait jamais on peut tout dire on peut tout dire maintenant c'est vrai mais tu vois donc c'est vrai mais donc tu avais quand même ce côté où tu travaillais pour Bruges mais tu avais quand même du respect pour les jeunes et tu ne voulais pas les amener dans des situations qui te mettaient toi bien mais pas dans des situations bien sûr parce que moi c'est toujours mes valeurs qui m'ont guidé en fait et je pense même qu'ils m'ont joué un mauvais tour parce que c'est des convictions c'est des valeurs qui disent voilà ça j'accepte pas et c'est non j'avance plus tu vois et voilà pour moi c'était non un gamin qui est bien pourquoi le... je dis c'est pour le détruire j'ai dit il est bien là-bas il est très bien pourquoi on va l'amener ici moi je veux prendre que les gamins où je pense il y a même des gamins que j'avais déjà qui avaient déjà signé pour Bruges et Anderlecht a commencé à aller derrière pour leur dire non restez parce qu'ils ont vu que ça devenait l'hécatombe tel partait tel partait tel partait mais je prenais je calculais aussi mon truc là où je disais aussi là vous n'oserez même pas c'est Moussonda là c'est impossible là c'est même pas possible là ça on parle même pas donc ça c'est hors sujet donc n'essayez même pas mais les deux là je ferai pas ça je fais pas ça c'est dans mes convictions je fais pas lui je peux parce que je trouve qu'il est pas très bien traité il va tout seul il va aux entraînements seul et il est pas très bien ça oui lui très talentueux il faut le prendre lui voilà comment j'ai fait le truc mais et on va revenir après sur ta relation avec tous ces jeunes et on m'a dit maintenant quand tu viens Anderlecht tu payes l'entrée on a dit lui il paye l'entrée à cause de ton travail à cause de ça c'est logique je payais j'ai dit c'est pour les jeunes mais bon c'était pas c'était pas marrant moi c'était mon travail c'est Ronaldo qui a joué au Barça et puis qui passe au Real de Madrid mais quand il est devant le but il marque le public va le huer et tout ça Figo il a fait aussi ça il y a quelques moi c'était moi je devais pas que je devais je cherchais même pas de club pour moi j'avais fait une répète j'avais plus envie j'avais plus envie de coacher quelque part et si on m'avait dit va coacher à Bruges me recruter comme entraîneur j'aurais pas accepté mais comme c'était le scouting et que je pouvais continuer à travailler de ma façon sur sur Bruxelles ça ça me convenait moi il t'avait ton projet j'avais mon projet ça me convenait et avant de revenir sur la partie peut-être qui intéressera beaucoup de monde notamment la relation que t'as avec beaucoup de joueurs que tu as suivi et ton jeune etc passons sur le club que tu vas parce que l'académie on est d'accord c'est pas la même chose que ce que tu fondes un peu plus tard comment ça se termine peut-être c'est vrai avec Bruges ça se termine avec Bruges à un moment donné c'est vrai que ça c'est peut-être la question Christian veut me tuer c'est bien tu tises bien vas-y c'est pas ce que je me dis t'as raison je me dis comment ça se termine vu que ce partenariat est parfait pour toi donc ça commence très très bien déjà après après quelques temps Manart j'avais un contrat on m'a fait un contrat un CDD contrat durée déterminée un an on m'a fait un contrat d'un an c'était ça dans nos accords parce qu'ils me disaient on fait comment j'ai dit écoute j'ai parlé avec ma femme et elle m'a dit mais si tu peux avoir un contrat c'est bien bon tu sais les femmes sécurité ben moi je ne voyais pas des trucs comme ça j'ai dit bon écoute je suis son conseil donc j'ai dit on peut faire un contrat et tout mais voilà et puis on a mis tous les restes dans le partenariat et Manart il arrive il regarde le truc il voit les joueurs que je mets à Bruges il dit mais ça c'est les gens qui étaient avec lui Mariman qui me raconte il dit Mariman il dit mais vous êtes fou il dit mais ce gars là vous lui donnez un CDD un an mais après il est parti avec tout ce vivier là donnez lui un contrat durée déterminée minimum 3 ans avec lui c'est quoi vous êtes des malades vous donc on a fait 3 mois on m'a appelé on a renouvelé mon contrat on a dit non non du CDI c'est terminé c'était parfait ta femme c'est bien j'avais jamais eu ça Anderlecht Anderlecht j'avais pas j'avais pas de de contrat comme ça c'était des sortes des conventions voilà c'est ça et tout ça quand j'étais en U8 et machin on touchait on touchait quasi rien quoi et moi je regardais même pas ça j'étais tellement heureux d'être d'être Anderlecht je gagnais mon argent en allant travailler chez les flamands je livrais je faisais la livraison un truc à Est-Opdenberg je me levais à 4h aller faire la livraison je revenais je roulais comme un malade pour revenir pas rater mes entraînements donc voilà et puis bon bref ça c'est une parenthèse donc Manart il dit voilà non 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 il faut lui faire faites quelque chose de sérieux avec ce gars là donc finalement il m'appelle parce que moi je dis mais comment ça se fait qu'en 3 mois vous changez le bazar il dit non 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 nous on nous a tapé sous les doigts donc voilà on refait un contrat CDI donc minimum voilà du rien déterminé donc ça commence et tous les joueurs mais des talents la première saison toutes les catégories 11 contre 11 à Bruges termine dans le top 5 deuxième troisième au classement je sais même pas s'il y a des catégories championnes c'est vrai peut-être pour nos hétères préciser aujourd'hui Bruges chez les jeunes c'est un très très bon niveau mais à l'époque c'était pas aussi donc là il y a un boost et dans chaque catégorie il y a un joueur qui vient de Bruxelles du projet de Bruxelles du projet de Bruxelles chaque catégorie U9 il y avait le frère de Rudi Chirichungou Stéphane U10 papa tu mens des joueurs des joueurs des joueurs et le projet il continue comme ça et il y a des super talents mais qui ont 14 15 ans et à un certain moment donc la première année passe la deuxième année passe ces joueurs là ils commencent à se profiler comme des futurs pros alors en ce moment là déjà on se dit oui mais ceux là Bruxelles c'est compliqué donc il faut essayer de les mettre à Bruges donc essayer qu'ils soient à l'internat là-bas parce qu'au départ c'était pas ça donc il faut les mettre à l'internat trouver une école et donc tout un tout un arrangement parce qu'il y avait des francophones qui devaient changer le truc donc finalement on est parti dans des trucs ils sont partis à l'internat et c'est devenu maintenant on a commencé à parler les contrats et les machins et tout ça moi j'avais déjà un arrangement avec eux pour une forme de reconnaissance par rapport à la structure à l'académie mais c'était un truc vraiment basique de dire juste symboliquement quand un joueur qui vient de l'académie signe symboliquement voilà vous faites un geste mais vraiment c'est vraiment un truc c'est symbolique ok très bien et tout c'est correct et machin donc les joueurs on commence à signer et en ce moment là je vois des trucs un peu des mouvements bizarres je ne citerai pas les noms à cette étape ici par respect pour les uns et les autres non seulement par respect mais par pudeur et confidence aussi donc je vois on ne m'intéresse plus aux discussions et tout ça et j'entends que oui tel joueur tel jeune il a un manager son père a trouvé un manager et moi je ne me profilais pas comme agent moi j'avais j'avais un projet j'avais le projet de Bruxelles c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'ai emmené en fait j'ai même mis j'ai mis mes moyens j'ai mis mes terrains j'ai mis mon bus et mes compétences dans le truc ok ils m'ont engagé ils me payaient on avait un accord on avait un accord je n'étais pas agent mais je portais le projet c'est moi qui discutais avec les parents qui devaient emmener je devais convaincre les parents de quitter Bruxelles de quitter certains clubs pour pouvoir aller à Bruges en ce moment là je suis quoi je joue quel rôle je joue quel rôle en ce moment là quand je convainc les gens de venir chez vous je suis quoi pour vous et puis je commence s'entendre oui machin et tout ça parce que effectivement j'étais quand même assez j'étais jeune et fougueux et j'étais quand même dur dans les dans les dans les négociations dans les trucs pour moi c'est mes joueurs ou rien voilà donc contrat je dois savoir ce que comment comment mes joueurs ils évoluent et tout ça on n'a pas convenu comme ça pour moi ça va pas ça je reconnais aussi cette rigidité là avec l'âge il faut quand même il faut s'assagir un peu petite question justement par rapport à ça c'est que toi donc vu que tu as formé ces joueurs ce qui va se passer si je comprends bien c'est que au moment de signer le contrat toi étant donné que tu les as formés t'essayes de les aider mais tu te rends compte que ils commencent à jouer de mauvais jeux ça devient que on n'est plus dans la rivière où il y a des petits poissons on est à l'embouchure on commence à tomber dans l'océan où il y a les requins la métaphore est vraiment pas mal du tout donc je sens le truc on commence à parler à Jean et machin je dis calmez-vous et tout ça c'est quoi le truc qui se passe ici donc il commence à y avoir des jeux derrière mon dos on commence à appeler des parents les parents me disent ouais on nous a appelés on invite des parents leur offrir des bouteilles de vin pour discuter avec eux ouais c'est il est trop dur je commence à entendre des trucs j'ai pas de conviction mais je commence à entendre des trucs les gens ils commencent à retourner Kazakh des gens commencent à prendre des agents je dis on va où là donc moi ça m'a voilà ça n'allait pas avec mes convictions en fait donc il y avait il y avait déjà ça et puis j'avais proposé quelque chose à Bruges mais ça je le dirais pas parce que c'est un projet que j'ai toujours en tête j'ai pas envie de je n'ai pas envie de le t'as raison je vais donner d'autres idées ouais ouais j'avais proposé quelque chose de très très bien bon on s'était pas entendu à ce niveau là on s'était un peu pris la tête avec avec Vincent en pleine réunion et tout ça et voilà il avait il avait pas on était pas sur la même longueur d'onde mais à part ça le fait que voilà ça a commencé manager et machin et tous des trucs comme ça moi ça m'avait pas ça m'allait pas quoi donc j'avais je m'étais un peu je m'étais un peu recroquevillé et je devenais un peu je devenais amer par rapport à ce truc là t'avais l'impression que parce que moi c'est ma réflexion c'est que toi t'avais l'impression de former ces joueurs là donc et des Bruges à les former mais est-ce que t'avais l'impression que c'était les joueurs qui faisaient le choix entre guillemets d'aller avec l'agent et de ne plus venir de ne plus avoir tes conseils ou tu avais l'impression que c'était le club qui manipulait les joueurs pour que toi tu ne sois plus dans les négociations et qu'en guillemets ils mettent un agent maison pour que le joueur signe avec eux pour moi c'était les clubs en accord avec les parents ok voilà parce que les enfants c'était des mineurs c'est des enfants pour eux toutes les façons c'est le plaisir de jouer et tout ça donc pour moi c'était ça c'est les parents qui qui s'imposaient et qui voyaient un intérêt à pouvoir faire les choses de cette manière là et il y en a même certains qui m'ont dit texto que voilà on leur disait écoute on te donne on veut signer ton gamin il y a une prime à la signature comme de coutume il y a une prime pour vous pour les parents mais il n'y a pas de 7 ou quoi que ce soit voilà donc c'est une condition ok et quand les jeunes étaient inscrits dans ton académie est-ce que comme je ne sais pas par exemple je prends Jean-Marc Guillou dans les académies en général quand les joueurs partent il y a d'office quelque chose qui est remis à l'académie non il y avait toi tu n'étais pas d'enfant non il n'y avait pas ça c'était que de relations de confiance il n'y avait pas ça c'est la confiance le truc c'est que moi mon truc il a été trop vite donc même aujourd'hui mon club il a trop vite grandi donc il y a des trucs que je n'ai même pas eu le temps de mettre en place tu vois mes joueurs les joueurs que je formais que j'entraînais sur le côté Andrea Mutombo en un an il était déjà il avait déjà le niveau de pouvoir jouer donc tu n'as même pas le temps de te retourner tu vois ça allait tellement vite je n'avais pas le temps de mettre tout ça en place je n'avais même pas ni le temps ni les moyens à l'époque de pouvoir le faire et donc c'est comme ça c'est sur ça que ça se termine vraiment avec Bruges ça se termine comme ça c'est vraiment les prémices du truc donc moi je ne suis pas content on m'appelle une fois pour un jeune je ne citerai pas j'espère que je n'ai cité personne donc on m'appelle on me dit voilà on veut lui donner un contrat pro mais on lui fait on appelle ça un portefort donc on fait un portefort il n'a pas encore il n'a pas encore l'âge mais on sent que s'il a l'âge il peut partir donc on veut déjà on fait la dot on fait un portefort les parents se portent fort pour l'enfant et le gamelle a 15 ans donc on fait ça et puis voilà le contrat et tout ça quand il aura 16 ans et tout mais nous entre nous on sait que et je dis ok c'est très bien mais voilà c'est quoi le truc donc il vient de chez moi avec le directeur sportif ils avaient changé en ce moment on les a viré Mariman donc Mariman est viré voilà je pense que ça commence aussi là donc le gars qui était vraiment le gars qui a fait le projet avec moi après une saison on l'a viré on a mis on a mis Sven Vermey non il était avec Sven ils étaient à deux comme directeur directeur général et puis donc on les a viré on a fait venir quelqu'un d'autre je crois que c'est Arnar Grettersson ou un truc comme ça donc finalement le truc déjà il bascule parce que lui il me comprenait truc Mariman on se comprenait lui c'était son truc c'est ça ce qu'il voulait c'était lui qui a dit j'ai toujours voulu faire ça voilà exactement donc Mariman quasi ce que je demandais il me donnait tu vois il plaidait en haut donc vraiment et au partir du moment il est parti ça commence à changer ça commence à changer c'est devenu les internats pour les joueurs or c'est un truc que moi je voyais d'un mauvais oeil parce que je me disais il faut les laisser chez eux laissez-les chez leurs parents c'était la base ta discussion j'ai dit moi j'ai une condition c'est qu'il faut les laisser dans leur cocon j'ai dit laissez-les chez leurs parents parce que j'avais aussi des contacts avec les gens qui étaient chez Jean-Marc Guillot à l'académie et il y a beaucoup d'enfants qui le vivaient mal moi-même j'avais vécu à l'internat donc je savais c'est vrai que ça te forge ça te rend fort mais attention ceux qui ne te tuent pas te rend fort mais ça peut te tuer tu vois il y en a beaucoup qui en sont morts et ceux qui qui n'en sont pas morts ils sont devenus forts donc je dis on ne peut pas jouer ce jeu-là avec les enfants donc laissez-les dans leur milieu familial donc finalement quand lui il est parti c'est devenu des trucs comme ça et tout ça mais bon j'ai lâché du laisse parce que je me disais je ne veux pas non plus être super rigide et tout refuser et tout ton expérience en dehors tu n'avais pas ça un petit peu en tête je me dis il faut être un peu sage et tout donc je lâchais il y a des trucs que j'acceptais je ne veux pas tout refuser non plus donc ça partait déjà un peu c'est ça ce sont les prémices déjà pour moi le départ de Mariman a fait que le projet n'était plus perçu avec toute la la teneur qu'il avait et l'impact qu'il pouvait apporter la vision du projet donc finalement ça a commencé un peu comme ça et puis il y a eu ces trucs là donc moi je me suis dit voilà tu vois voilà c'est ça on est vraiment dans le truc des malhonnêtes voilà et donc le gars il vient il me dit voilà ok pour le joueur on propose ça on propose ça et voilà et tout je l'écoute et tout ça déjà le petit il commençait à passer il a passé donc la première saison ça allait bien la deuxième saison commençait à passer un mauvais quart d'heure il y avait des problèmes et tout ça et donc je suivais un peu l'histoire de près alors j'ai dit non regarde le petit ici il a beaucoup de problèmes avec tel monsieur qui fait partie du staff et tout ça et et là j'avais pensé au racisme tu vois là j'y avais vraiment pensé j'ai dit mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté là donc moi je peur j'ai vraiment peur que vous lui donnez ce contrat là et que ça soit juste pour le bloquer tu vois pour qu'il puisse pas aller ailleurs donc vous donnez un petit montant j'ai dit mais vous allez quand même pas le respecter il va continuer à être maltraité donc je préfère que vous lui donnez quelque chose qui va vous faire mal que vous proposez quelque chose qui va vous faire mal et là vous serez obligé de bien le traiter parce que ça va vous faire mal et donc on est resté en discussion là dessus et tout ça ils ont pas voulu la proposition que je faisais et moi je suis resté rigide et ils m'ont proposé à moi de pouvoir pour l'académie un truc j'ai dit non 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 le joueur le joueur vous me garantissez j'ai dit ces enfants là moi j'ai parlé à leurs parents moi je les ai sortis de chez eux pour qu'ils viennent ici je veux pas après ne pas avoir la possibilité de me regarder dans la glace donc il faut bien vous le mettez bien vous faites quelque chose de correct pour lui moi je suis tranquille donc ça montrait aussi ma dureté et je pense que je pense que c'est pas la bonne manière je suis pas la bonne personne pour négocier ces trucs là donc c'est pour ça que je dis toujours je suis pas et j'ai pas envie d'être agent parce que il y a des trucs moi je voilà ça passe pas et ma manière de de négocier elle est trop radicale et tout ça voilà c'est pas mon dada c'est tout donc finalement c'était trop rigide et ça s'est mal passé deuxième truc important dans ce dossier là Manart il vient à Berkheim pendant les congés de Noël et en ce moment là moi je donnais les entraînements et tout ça donc il vient regarder le projet déjà il est bien lancé Manart il a entendu le truc il voit les joueurs à Bruges je dis mais c'est quoi ce truc ils viennent d'où donc il habitait pas loin je crois qu'il habitait au Pouet qu'il y a eu un truc comme ça il vient de là-bas donc le gars il vient un jour il dit sept voilà je vais passer je vais venir regarder tout ça et puis effectivement je crois que c'était un 28 décembre Manart il vient il borde de terrain en civil et tout charmant monsieur parce que je le connaissais de Zulte-Oarguem quand il était il était responsable directeur sportif là-bas c'est avec lui qu'on avait traité pour Andréa Motombo monsieur charmant c'est ça que moi j'ai gardé de Vincent Manart et donc il vient en civil et tout entraînement il regarde l'entraînement il est là autour il regarde le ballon tourné il regarde les joueurs il est épaté il me dit sept t'as un bureau t'as un bureau ici ? allez viens on va aller parler et moi j'appelle Djibril mon petit Djibril ça fait 20 ans qu'il est avec moi Djibril viens on y va venez venez parce que je l'ai amené partout Djibril je t'ai dit je vais me faire rentrer dans le truc aussi dans le deal Djibril était avec moi chaque fois je le prenais tout ça mais je voulais aussi un peu le former le former tout ça qu'il voit un peu mais aussi c'est un garçon super intelligent il parle plusieurs langues et vraiment il est très vif donc ça voilà et puis en ce moment là il était déjà il était déjà l'UNIF où je crois qu'il avait même déjà terminé et tout ça donc on va au bureau Manard il dit mais écoutez les gars c'est quoi ça ici ? bon je répète pas textuellement mon promo ce qui s'est passé il dit mais c'est impressionnant il dit mais non 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 on doit faire quelque chose donc on doit négocier on fait comment ? on fait comment cette ? donc alors là aussi on commence à discuter on tombe d'accord on dit bah écoute ce que nous on peut faire donc c'est le projet que je dis que j'ai pas envie de dire là donc moi je propose j'ai dit écoute voilà ce qu'on peut faire on peut faire comme ça on peut faire comme ça on peut faire comme ça ok ok parfait il dit non mais machin ça va pas et tout j'ai brisé l'attaque de l'autre côté donc il est tout seul et nous on négocie et tout et on obtient on tombe sur un accord un accord de principe et tout donc il dit parfait je vais aller j'écris tout ça et puis on formalise et puis donc on est tombé d'accord et puis il nous envoie un truc un petit email il dit voilà comme ça ok d'accord très bien parfait mais je crois qu'en réfléchissant après ils se sont rendus compte que le truc il était vraiment déséquilibré que nous on était c'était vraiment même nous on s'est dit mais c'est terrible si vraiment on fait ça on est gagnant sur toute la ligne donc il y avait Anguille sur Roche on est gagnant sur toute la ligne c'est vraiment si je peux me permettre ce serait un peu ce que Jean-Marc Guilleux avait fait avec l'IRS plus ou moins non 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 pas du tout pas du tout c'était pas dans ce sens là c'est pas dans ce ah tu veux quand même ça va expliquer ce que c'est mais c'est je veux dire j'essaie de comprendre oui oui c'est un bon journaliste alors donc moi je suis content on est très content on se dit franchement ça c'est dingue quoi et puis les jours passent donc on attend l'accord et finalement donc les marimans ne sont plus dans le jeu ils ont leur conseiller là-bas un jour ils m'envoient un mail je reçois un mail de Bruges voilà par rapport à l'accord qu'on a eu avec avec Vincent et tout ça les trucs ont changé tous les chiffres les machins tous ils ont divisé les trucs et tout j'ai dit c'est quoi ça et alors en ce moment là je pense que maintenant j'ai pris quand même de l'âge donc je suis un peu plus tranquille en ce moment là le sang il est monté à ma tête j'ai dit se foutre de ma gueule je dis mais c'est quoi ça on n'a pas discuté comme ça on n'a pas parlé comme ça il était là on a discuté on a parlé on est tombé d'accord donc en fait il s'est dit je leur envoie une proposition ils vont accepter ils envoient ça et alors c'est voilà donc c'est ce truc là entre guillemets c'est apprendre on doit laisser d'abord moi j'appelle et tout je dis on n'a pas parlé comme ça Vincent on a discuté on était tombé comme ça et alors le truc là-bas juridique il dit non 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 voilà c'est comme ça on a discuté en interne on est tombé là-dessus voilà vous prenez ça vous avez je ne sais pas eu une semaine ou deux semaines pour pouvoir réagir c'est vrai j'ai dit ça devient des menaces on était bien et tout ça devient comme ça et machin moi j'ai dit non 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 j'ai dit non si c'est comme ça je dis moi non franchement moi on ne m'a pas éduqué comme ça je dis moi on ne m'a pas éduqué comme ça pourquoi je veux faire ça je dis non on a discuté on est tombé d'accord on est des hommes on est tombé d'accord parlons de ça maintenant je dis si vous voulez qu'on change discutons soyez clair on avait parlé de ça mais maintenant on a trouvé que c'était déséquilibré rediscutons le truc et tout ça je dis il n'y a pas de problème je peux rediscuter mais ne m'imposez pas à commencer à mettre des ultimatums et tout ça j'ai répondu j'ai dit non moi on n'a pas discuté comme ça et puis si vous voulez un nouvel accord on en parle on en reparle et tout ça c'est parti en cacahuète et puis quelques temps après voilà le projet s'est arrêté le projet s'est arrêté mais ils avaient des gens en tête ils se sont dit maintenant on connait le projet on sait comment ça fonctionne on peut le faire avec des autres ils l'ont fait avec Diguem ils ont fait le même truc partenariat ils ont fait ils ont fait le truc avec des autres clubs ils entraînent deux fois là-bas et puis ils entraînent deux fois là-bas on sait comment il fait personne n'est irremplaçable ou indispensable dans le monde et tout ça le gars bon ça c'est moi qui le dis le gars il est trop compliqué voilà il ne veut pas il ne veut pas se faire petit bon je pense que je suis un peu aussi compliqué ah mais c'est bien que tu le lises mais bon puisqu'on est déjà à 1h45 donc on va essayer de faire quand c'est intéressant on ne voit même pas le temps passer donc merci encore d'être là franchement c'est très très intéressant dernière partie peut-être sur son club rapidement et puis après peut-être passer sur les petites questions qui fâchent qui fâchent celle qui nous intéresse beaucoup aussi ensuite tu crées ton club à un moment donné parce que tu as eu l'un de cette académie et puis tu as fini par créer ton club après Bruges c'est ça vous en êtes où aujourd'hui rapidement comment tu viens à créer ce club et à nouveau puisque tu avais dit que dans l'académie tu avais donné ton nom parce qu'il t'avait dit à une seule condition ici moi j'ai une première question c'est pourquoi du coup tu donnes ton nom au club à nouveau je ne donne pas mon nom au club le club au départ il est FSI c'est FSI Berkem voilà au départ il est FSI Berkem donc on part avec FSI Berkem d'abord on met des jeunes en championnat on n'a pas d'équipe première d'Aubruge et tout ça et on va comme ça et donc je quitte Bruges après Bruges il y a Daïe qui m'appelle Thierry Daïe Molenbeek je connais très bien ça va et tout c'est Thierry et tout j'ai entraîné longtemps ses enfants donc Endorlect à l'époque non 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 spécifique je l'ai eu aussi Endorlect à l'époque donc finalement mais je les avais souvent ils venaient chez moi en stage en spécifique donc Thierry il m'appelle on se connaissait bien et tout il m'appelle il me dit voilà est-ce que tu connais pas des joueurs parce que je recrée R.E.D.M. Molenbeek était décédé donc on va le ressusciter et tout ça Molenbeek 47 tu connais pas des joueurs et tout qui peuvent venir c'est division 3 amateurs et tout je dis ah tiens c'est pas mal et tout je connais des joueurs et tout je peux je connaissais Rudy qui en ce moment là je sais plus il était où donc j'ai dit oui je connais quelques joueurs donc je peux t'apporter des joueurs donc et puis projet ah oui d'ailleurs finalement de fil en aiguille j'ai dit bon il est jeune et on n'a pas de terrain et tout j'ai dit ben écoute moi j'ai des terrains moi j'ai des terrains on peut mettre une équipe là-bas on a besoin parce que pour créer une équipe première tu dois avoir une équipe de jeunes et lui il n'a pas de jeunes il n'a pas de terrain c'est Biko qui a tout le White Star tous les jeunes donc Molenbeek il va le créer où il y avait des problèmes graves donc moi j'ai dit j'ai des terrains et en plus je peux même créer une équipe jeune U21 je peux mettre mes joueurs ils vont jouer là-bas t'inquiète pour ça et les joueurs je peux te les apporter ah wow magnifique et tout donc finalement de fil en aiguille je suis aussi entraîneur en équipe première adjoint donc voilà je suis à Molenbeek et je fais la réserve donc on fait la réserve de Molenbeek en fait on fait des tests on prend les bons joueurs mais il y a beaucoup de mes jeunes de l'académie qui sont à Molenbeek notamment les Miguel Quintaes celui qui est parti à Eupen et tout ça donc je les mets là-bas pour pas très se déquêter machin bon bref donc un an à Molenbeek comme entraîneur adjoint dans l'équipe première et entraîneur de réserve c'est en P4 à l'époque en promotion ? non des trois amateurs des trois amateurs donc on fait ça et puis c'est après Molenbeek ok que je crée la P4 ok donc l'année après donc je fais un an et puis je crée la 4 je décide de créer là aussi là aussi déjà on est déjà je sais pas à 1h45 là aussi c'est une histoire kilométrique oui non on va pas aller dans les détails donc voilà j'ai créé à partir de ce moment là ok et aujourd'hui vous en êtes où enfin t'as monté deux divisions successives c'est ça ? non on est monté on a commencé en P4 P4, P3 on est en P1 et c'était en quelle année que t'as créé ça ? je sais plus c'est 2000 2014 entre 2014 et 2016 entre 2014 et 2016 c'est pas évident déjà de faire une montée mais deux enfin c'est énorme quand même comme travail et puis il y avait le Covid aussi exactement et surtout parce qu'on en parlait en off tu disais qu'avec des moyens ultra limités oui et c'est pour ça que moi je voulais faire on n'a pas de moyens on n'a pas de moyens mais justement c'est ça qui m'intéresse c'est pour ça que je voulais quand même m'aborder ce sujet là de ce club avec toi comment tu convaincs des joueurs avec aussi peu de moyens parce qu'en soi on va pas se mentir le nerf de la guerre même dans le sport c'est l'argent comment tu convains des joueurs de qualité qui peuvent te faire monter comme ça de plusieurs divisions même si c'est la P4 P3, P1, P2 il faut quand même des joueurs de qualité avec des moyens limités qu'est-ce que tu leur dis à part que oui c'est toi et que voilà t'as ton entremé ton CV et voilà t'es quand même connu t'es un bon formateur mais tu leur dis quoi pour qu'ils te rejoignent et qu'ils acceptent tous de te suivre parce qu'après aussi sur le terrain il faut quand même qu'ils soient tous ensemble solidaires et qu'ils te suivent pour pouvoir arriver quand même à un titre de champion ou du moins de montée de division en général et de prime abord je leur dis rien ça veut dire je vais pas chercher les joueurs ok c'est eux qui sont vus je fais pas je fais pas de de prospection de scouting et tout ça je n'en fais pas et je pense que peut-être c'est aussi un point faible mais je n'en fais pas ok donc je pars toujours sur le principe bah fais avec ce que tu as donc je fais avec ce que j'ai ok s'il y a des gars qui viennent ah oui j'ai entendu j'aimerais bien je dis ok voilà montre-toi est-ce que t'as envie tu veux tu veux ok et toi tu gères le club en même temps tu entraînes donc tu dois c'est Jibril qui gère le club c'est Jibril le cerveau c'est en stratégie c'est moi mais la machine de combat la machine de guerre c'est Jibril voilà donc et d'ailleurs en passant je lui fais un bigueur je lui fais bien sûr c'est lui c'est vraiment c'est lui quoi et c'est quoi peut-être tes objectifs parce que moi j'ai l'impression qu'à la fois il y a l'académie qui forme des joueurs et je pense qu'il y a encore il y a un joueur récemment qui a signé Amaline Amaline un jeune de 16 ans parce que est-ce que tu penses à aller plus haut est-ce que tu penses que c'est possible d'aller nettement plus haut ou est-ce que tu te dis que tu mets tout dans l'académie et que voilà les jeunes et que l'équipe première tu verras par la suite bon je vais vous faire une confidence franchement moi je calcule pas ces trucs là je calcule pas comme j'ai dit aussi qu'on a parlé tout à l'heure les choses se sont faites comme ça en fonction de en fonction des situations comment elles se présentaient donc moi au départ j'ai jamais pensé créer un club pour moi j'ai jamais déjà pensé être dans un club pour moi j'ai pensé être un gars qui va prendre des petits de nulle part que personne ne connait et les amener au sommet ça c'était ça mon je vais dire mon rêve mon truc secret c'était ça mais puis après par la force des choses les choses sont présentées et j'ai suivi un peu le le je veux dire le destin voilà donc moi j'ai jamais si j'ai créé le club c'est parce que si j'ai créé l'équipe première c'est parce que si j'ai créé l'académie c'est parce que parce que à NERPED voilà ça s'est passé comme ça et moi j'avais envie de continuer à entraîner donc j'ai fait ça si j'ai créé une ASBL c'est parce que si j'ai fait l'équipe de mini foot à l'époque c'est parce que donc c'était pas des calculs donc moi je calcule pas je n'ai pas calculé à pouvoir aujourd'hui je calcule pas mais je me dis oui c'est possible d'aller plus haut ça c'est possible ça j'y crois qu'il y a moyen de de grimper d'aller jusqu'à toutes les équipes ont commencé quelque part donc il y a moyen d'aller jusqu'à et ça je je doute je doute pas un seul instant et toi donc t'as ton club ouais mais si je peux te poser une question que beaucoup de gens m'ont posé quand ils ont su que t'allais venir ici c'est je veux dire à Bruxelles et même en Belgique t'es reconnu comme l'un si pas le meilleur formateur en quelque sorte est-ce que tu te vois est-ce que tu accepterais un poste en équipe de jeunes dans une des 1s ? on attend que ça ok donc tu es ouvert à ces propositions mais je suis toujours ouvert ça c'est intéressant parce que justement peut-être que vu que tu on te voit maintenant comme en guillemets N7 Académie N7 Club certains peut-être on parle peut-être à des directeurs sportifs ou des directeurs de centres de formation peut-être se disent en fait que lui a son truc et ne serait pas ouvert à revenir sur le marché on t'a jamais appelé il suffit de il suffit de me demander on t'a jamais appelé mais jamais ok c'est ça le truc un peu avec moi c'est que les gens parlent de moi sans me donner la parole c'est ça oui les gens parlent de moi les gens interprètent mes réactions les gens en fait ils savent ils me connaissent mieux que moi-même ils connaissent mieux ma vie que moi ils vont te dire moi je connais bien 7 moi je le connais 7 c'est ça c'est ça mais ces gens là peut-être que ils m'ont même jamais fréquenté parce que déjà je suis un un gars vraiment très solitaire qui travaille beaucoup qui s'enferme beaucoup qui lit beaucoup qui passe beaucoup de temps sur les terrains donc ces gens là qui me connaissent beaucoup et qui parlent en mon nom je sais pas de quoi et comment ils me connaissent en fait donc il suffit de me poser la question tout simplement de savoir voir si tu es disponible si tu as envie de faire quoi ou quoi plutôt que de penser que oui lui il a sa structure et tout ça et ça ça crée ça crée une problématique difficile difficile à comprendre de par moi-même mais de par les autres aussi il y a des gens qui me disent mais 7 on te connaissait nous on te voyait pouvoir grimper mais voilà tu as ton club c'est très très bien mais posez-moi la question discutez avec moi appelez-moi demandez-moi si je suis disponible demandez-moi quelles sont mes perspectives moi je suis prêt on m'appelle aujourd'hui dans un club je vais aller on va gagner le championnat et on va aller se battre non mais pourquoi pas pourquoi pas et ça renforcerait même l'identité des jeunes de 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 la structure les jeunes du club ça va renforcer le truc et tout ça pourquoi pas pourquoi pas je n'attends que ça et je me suis même proposé parce qu'à un moment donné je me disais non est-ce que je suis pas trop orgueilleux est-ce que je suis pas trop imbu de ma personne n'est-ce pas mais je pense que c'est c'est une fausse idée exactement que beaucoup de gens ont exactement pour vous faire une confidence il n'y a pas un mois je suis allé à Guenck je suis allé à Guenck mois 7 je suis allé à Guenck pour rencontrer Roland Bruegelmans le responsable des jeunes bon les gens ils me connaissent pas là-bas donc d'abord on m'a pas accueilli on m'a dit oui Kundardenne il était là je crois que c'est lui qui fait les jeunes je sais pas quoi il m'a pas accueilli il m'a dit c'est sur rendez-vous j'ai roulé une heure et demie pour aller arriver là-bas mais c'est vrai que j'ai pas pris de rendez-vous non plus je connaissais un peu la structure d'avant Bruegelmans c'est quelqu'un que j'ai connu aussi un peu à l'époque parce que j'ai mis Lorenzo là-bas Matarès c'était avec lui donc quand je suis arrivé là-bas il était pas là il était en réunion on m'a dit non non écoute j'ai dit vous venez pourquoi donc le gars qui m'a reçu m'a dit vous venez pourquoi j'ai dit non je viens voir Roland je viens postuler mais quand je dis je viens même moi-même je vous dis franchement c'est ce sentiment-là que j'ai c'est que c'est vraiment je fais un effort en fait parce que en fait je sors de ma zone de confort où je me dis voilà je vais demander du travail en fait et c'est un truc je pouvais pas je pouvais pas concevoir ça avant et donc je sors de ma zone de confort pour quand même me dire à moi-même que je suis pas ce gars qui reste dans son propre coin et voilà donc j'étais là on m'a dit voilà envoyer un mail à Roland non non pas à Roland à celui qui s'occupe c'est pas Roland qui s'occupe des trucs c'est un monsieur machin bazar donc le mail est là ok très bien je suis sorti je me suis assis dans le parking dans ma voiture j'ai tapé le mail en flamand bon il y a les traductions aujourd'hui tac 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 j'ai envoyé le mail je peux vous montrer après j'ai envoyé le mail j'ai jamais eu de réponse jamais donc voilà ça m'a convaincu déjà à moi que je n'étais pas si orgueilleux que ça et que j'étais pas non plus le gars qui reste dans sa zone de confort je suis sorti de ma zone de confort je suis allé me présenter j'ai même postulé au standard chez Goreux Réginal j'ai postulé j'ai dit voilà je suis disposé à le faire je suis là sinon je vous l'aurais dit donc c'est pour dire clairement et honnêtement que de mon côté à moi je suis serein je suis tranquille je suis pas le gars qui reste dans son coin et tout ça parce que moi pour moi cette démarche là elle serait bénéfique pour tout le monde quand j'ai dit tout le monde c'est les gens qui travaillent avec moi la structure l'académie ça serait bénéfique parce que de toutes les façons on a une sorte de partenariat avec eux on joue souvent des matchs contre les standards contre les Charleroi et tout ça donc un accord comme ça pour moi ça serait bien mais j'ai jamais rien eu moi c'est faux c'est des fausses idées sur moi non très bien c'est bien de rétablir aussi la vérité et avant de conclure moi j'ai une autre question qui va un peu dans le même sens mais cette fois-ci c'est aussi pas une idée réçue en fait c'est des rumeurs des bruits de couloirs etc tu réponds quoi quand on te dit que apparemment il y a un manque de reconnaissance de jeunes parce que tu dis moi mon rêve c'était d'amener ces jeunes joueurs tout là-haut aujourd'hui quand on regarde on va pas citer de noms il y a beaucoup de joueurs et eux-mêmes le disent moi j'ai été entraîné par 7 si j'en suis là c'est grâce à 7 on va pas citer de noms je crois que 2 mains ne suffiraient pas je pense qu'il y a même plus que 10 qui pourraient aujourd'hui dire si j'en suis là c'est grâce à 7 parce que c'est lui qui m'a motivé etc toi tu réponds quoi aux gens qui disent qu'il y a des brouilles qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été reconnaissants pourquoi est-ce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on voit beaucoup de jeunes qui sont avec leur coach sportif ou avec des agents qui ont peut-être eu un rôle sur les dernières années mais qu'au final n'étaient pas là au tout début quand ils n'étaient rien et malgré ça tu vas aller voir ils ont des places je sais pas moi dans les grands clubs pour aller voir les matchs on leur donne des places pour aller voir les Magic Champions etc quand ils réussissent un transfert ils remercient tout le monde c'est leurs agents etc mais on n'en voit jamais je remercie quand même une personne qui a toujours été là depuis le début c'est Seth Kandou pourquoi est-ce que ça ne se passe pas ? toi quel est ton sentiment par rapport à ça ? question très complexe je sais c'est pour ça que je te la posais en dernier parce que là question très complexe là on a un bon 10 minutes où tu peux vraiment très bien merci de me dire ça parce que la question elle est vraiment complexe parce que comme on vient pour enchaîner sur ce qu'on disait exactement s'il n'y a pas le dialogue s'il n'y a pas la conversation si on n'appelle pas entre guillemets la personne concernée pour l'écouter on peut faire dire tout et n'importe quoi or moi je ne suis souvent pas convié à des conversations qui me concernent donc on l'a dit ici et c'est vrai mon explication à moi par rapport à ça ou pour mon explication ou une réponse par rapport à ta question je pense que on retrouve ça beaucoup chez les enfants avec leurs parents ça veut dire à un moment donné les enfants qui ont été très bien très bien éduqués très bien élevés avec tout l'amour du monde à un certain moment ils ont ils ont tendance à penser que tout leur est acquis et d'ailleurs je me souviens un monsieur sur les réseaux sociaux dernièrement je crois que c'est un psychologue qui disait nous devons remercier nos enfants de leur ingratitude il dit tout parent doit remercier son enfant de l'ingratitude pourquoi ? il dit parce que tout ce qu'on a fait pour nos enfants depuis qu'ils sont tout petits ça a toujours été gratuit ça a toujours été avec amour on ne leur a jamais fait comprendre ou fait croire que c'est un investissement tu devras me rendre on ne leur a rien prêté c'est par amour donc à un moment donné quand ils vous envoient balader ben finalement c'est une réaction normale d'un enfant qui a été aimé d'un enfant à qui on a tout donné gratuitement donc bon c'est une explication je rebondis sur ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux en me disant que c'est des choses qui peuvent arriver les explications sont sont très complexes sont très complexes à donner je ne comprends pas moi non plus parce que effectivement je pense aussi que mon rôle a été déterminant dans beaucoup de beaucoup de carrières parce qu'aussi la manière dont je m'investissais je sais comment je m'investissais surtout émotionnellement et je crois que sur ce point là il y a aussi quelque chose à pouvoir un regard sur le côté émotionnel l'investissement émotionnel parce que c'est surtout ça qui me pose problème mes joueurs que j'ai entraînés au jour et nuit que j'ai encadrés que j'ai suivi qui ne te demandent même pas comment ça va après des années qui viennent à Bruxelles et tu les vois sur les réseaux sociaux ils sont là-bas ils sont là-bas mais rien pas un coup de fil je gagne bien ma vie entre guillemets j'ai pas besoin forcément d'un cadeau ou quoi que ce soit mais l'émotif l'émotionnel que moi j'ai investi dans ce truc là ça c'est ça c'est catastrophique et ça c'est quelque chose que est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en parler avec un des gens mais ils sont où ? ils sont où ? tu les vois pas en fait ces gens-là moi je suis depuis 20 ans à Berkheim depuis plus de 20 ans donc on est en train de parler de 1999 de 2000 et tout ça je suis à Berkheim mais j'ai pas bougé j'entraîne au même endroit je suis dans les mêmes rues sauf que le club il prend de l'ampleur mais je suis au même endroit les parcs éléphants moi j'ai commencé au parcs éléphants je viens de vous expliquer je suis toujours là-bas je suis à Berkheim eux ils sont où ? donc si tu veux me trouver tout le monde sait où me trouver moi j'ai pas bougé donc c'est ça le truc et pour les gens qui sont un peu religieux les chrétiens il y a il y a Luc 17 ah ok je crois que tu as l'idée tu pars du verset 11 au verset 17 il y a il y a un truc là où Jésus il est en fait il sauve dit je crois que ce sont des lépreux il a dit lépreux il le voit passer et les lépreux crient à lui maître maître sauve-nous sauve-nous donc Jésus les appelle et puis il dit écoute allez-y allez chez les pharisiens allez vous montrer chez les pharisiens et dès qu'ils se mettent en route ils sont guéris de la lèpre ils sont guéris de la lèpre donc ils partent et il y en a un qui revient un seul qui revient donc il est là il vient merci et tout ça donc il rend gloire à Dieu et Jésus il dit il pose la question il dit à ses disciples il dit ils étaient à combien ceux que ceux que j'ai sauvés ils étaient à combien ils étaient à 10 comment ça se fait qu'il n'y a qu'un qui est revenu rendre gloire à Dieu il dit voilà un étranger lui le seul il est revenu tous les autres ils sont partis donc c'est ça que je dis aussi ce truc que je dis avec les enfants donc c'est ça donc pour eux c'est voilà ils sont partis ils ne sont pas revenus il n'y en a qu'un il n'y en a que et aujourd'hui je ne dis pas que c'est l'histoire de Jésus je fais des comparatifs aujourd'hui il y a un seul qui est resté de tous les quand je dis resté c'est resté je vous ai parlé de un c'est Djibril Djibril ça fait 20 ans qu'il est avec moi et il était là il est même venu après certains les premiers avec qui j'ai commencé c'est l'Ima Damazu l'Ima Damazu l'Ima Damazu j'ai commencé avec lui jusqu'à ce qu'il entre à l'or s'il était au VK Berkem il jouait dans un petit club je l'entraînais et tout ça jusqu'à ce qu'il entre à l'or c'est tout il y a le seul donc j'ai commencé il y a longtemps pour dire le seul qui est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui qui fait tourner la structure et je le dis je n'ai pas honte et c'est une grande fierté pour moi après ma famille ma femme mes enfants toute ma famille tout ça c'est ma plus grande ma plus grande fierté mais dans le sport mon plus grand reconfort et de remerciement c'est à ce petit là c'est à ce petit là le petit il est là quoi il est resté il m'a fait il m'a fait honneur il m'a il m'a respecté il m'a rendu il m'a rendu je veux dire la monnaie de ma pièce il m'a rendu l'ascenseur c'est lui qui fait tourner la structure moi je suis souvent en train d'étudier je suis en train de lire parfois je voyage même maintenant je fais des voyages pour aller voir un peu quelques petits quelques joueurs qui sont aussi avec qui je suis en contact maintenant mais qui fait tourner la boîte c'est ce petit là voilà donc un peu comme le parallélisme avec Jésus les neuf paralytiques les neuf lépreux ils sont sortis ils sont partis et tout ça mais bon je vise personne mais non tu vise personne je n'ai cité que du bril mais en tout cas le message est passé ça fait 20 ans même plus et il est toujours là il est toujours là et moi je suis toujours au même endroit mais en tout cas sache que moi de ce que j'entends il n'y a personne qui oublie un exemple très récent et c'est pas je ne vais pas rentrer dans vos relations ou quoi mais on a reçu Joris ici avec qui on a des très très bonnes relations voilà dans l'interview il a dit il a dit quand j'avais rien au standard j'avais pas de contrat je me suis entraîné avec 7 j'avais eu mon premier croisé etc il m'a dit n'écoute pas tu auras ce contrat continue continue il l'a dit ici tu peux regarder l'émission donc je pense c'est des choses qui sont passées à plus de 10 ans je pense que les joueurs le savent maintenant comme tu le dis voilà pour certaines autres raisons qu'on ne connait pas que moi non plus je ne connais pas c'est des balbutiements que je fais je donne mes perceptions je donne mes explications mais on ne sait pas parce que on aurait encore pu savoir si j'avais fréquemment des discussions avec eux sur le truc qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça mais voilà moi je suis un casanier je suis là avec ma famille je travaille je suis sur les terrains je suis dans les bureaux en train de travailler où je suis avec mes enfants et tout ça tu ne vas pas me voir là là et là non mais bon voilà donc en tout cas moi je pense que la plus belle reconnaissance que tu puisses avoir c'est justement que les gens continuent à parler de ça même si bon tu n'as pas de retour direct finalement c'est plus les gens qui parlent pour toi qui parlent avec toi c'est vrai mais je pense que jusqu'aujourd'hui Christian je pense qu'autour de nous je suis totalement d'accord il n'y a personne qui nie l'influence que tu as pu avoir et je pense que tu restes quand même une référence pour la majorité des Bruxellois qui ont pu aller très loin et pas seulement Bruxellois merci donc franchement bravo pour ça et ça t'honore beaucoup et donc surtout c'était pour nous un réel plaisir d'écouter tout ça avec plaisir avec plaisir les conclusions pour poser on fait toujours des petites questions deux trois dernières enfin trois dernières questions quelle est ta plus grosse fierté ? ma plus grosse fierté donc je disais je crois que j'ai j'ai parlé un peu de ça dans ma vie c'est vraiment ma famille d'avoir fondé une famille ma femme qui me soutient énormément une femme fantastique mes enfants c'est un bonheur un plaisir pour moi pour moi c'est plus que tout ma mère mon papa est décédé l'éducation que j'ai reçu je trouve que mon père a fait du très très bon boulot avec moi ma mère et surtout de m'avoir transmis vraiment des valeurs solides et tout ça donc ça c'est une grosse fierté mais au niveau du sport c'est vraiment Djibril ouais lui je peux pas je peux pas le louper lui c'est vraiment voilà je sais pas il m'a voilà ça me prend même dans les tripes quand je parle de lui et voilà c'est vraiment une c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très important pour moi et du coup ton plus grand regret mon plus grand regret je crois que j'en ai parlé c'est Luc Luc 17 verset 11 à 17 ok c'est assez clair c'est vraiment ça parce que émotionnellement j'ai toujours dit on me reproche un peu oui mais les joueurs c'est il faut les traiter comme ça et tout ça j'ai dit un c'est pour ça que je serai jamais agent deux je sais pas travailler correctement avec un joueur avec un enfant si je ne m'implique pas émotionnellement j'ai besoin de ces émotions c'est mon carburant donc je me suis impliqué émotionnellement et ça m'a joué des tours en fait donc moi j'ai besoin de j'ai besoin d'être strict pour l'éducatif la discipline de mettre un cadre dans lequel il faut fonctionner mais j'ai besoin de l'autre côté de percevoir la douleur les besoins d'avoir cette compassion d'avoir cette empathie vis-à-vis de celui avec qui je travaille celui avec qui je veux celui que je veux emmener à un certain niveau donc moi j'ai besoin de ça et ça ça m'a ça m'a beaucoup manqué parce que je pense que je me suis vraiment investi à 100% moi je ne m'investis pas à moitié donc ça c'est c'est ma plus grande je vais dire c'est ma plus grande déception mais c'est bien moi j'aime bien l'échec parce que l'échec voilà exactement l'échec et la déception ça nous permet de penser ça nous permet de réfléchir et voilà d'aller encore un peu un peu plus loin de se connaître mieux avant dernière question vu que tu as dit que tu lisais beaucoup parce qu'avec les joueurs de foot on parle plutôt de de films mais du coup quel est ton livre préféré ou celui que tu préconises à tout un chacun de lire voilà mon livre préféré qui m'a vraiment j'ai lu beaucoup beaucoup de livres mais c'est un livre de motivation personnelle qui m'a vraiment impacté c'est devenez la personne que vous désirez être ok c'est de Robert Schuller ok voilà ça c'est noté devenez la personne que vous vous avez vu comment tu as réussi à motiver tellement de personnes c'est ça il y a beaucoup de joueurs qui vont le lire j'ai même conseillé à un ami à moi bon un jeune qui est pro maintenant avec qui on est vraiment en étroite collaboration je lui ai conseillé ce livre mais tu sais les perceptions les impacts n'ont pas le même effet chez l'un ou chez l'autre mais moi c'est vraiment un livre qui m'a qui m'a vraiment touché et il y a un deuxième livre c'est le livre de Cheikh Antadiop Nation née agriculture donc ce livre là il m'a quand même ouvert beaucoup et ça m'a donné une certaine fierté aussi sur le fait d'être noir et le fait aussi voilà sur l'Egypte ancienne et tout ça parce que bon voilà ça flatte un peu ça flatte un peu l'ego ça nous donne un peu quelque chose même si j'y crois j'y crois vraiment donc ça c'est un livre qui m'a qui m'a beaucoup impacté aussi et donc du coup la dernière question qui est liée au foot t'es un enfin c'est deux questions c'est un peut-être nous dire quel est l'entraîneur qui comment dire qui t'a le plus influencé et en second lieu peut-être nous faire le 11 des joueurs que tu as entraîné je promets après ça je parlerai plus ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème donc l'entraîneur qui m'a impacté et je dirais même c'est mon mentor ok quand j'ai commencé à entraîner les joueurs sans club c'est lui c'est avec lui que c'est chez lui que j'ai fait entre guillemets mes premiers pas de vraiment coacher les grands et de coacher parce que lui il a coaché en première division c'est un hongrois épais à son âme parce que pour le moment il est décédé il est dans l'autre monde c'est monsieur Tom Frivalski Tom Frivalski on n'est pas resté longtemps on n'a travaillé pas très très pas très longtemps mais c'est lui qui m'a impacté moi je le considère comme mon mentor en très peu de temps il m'a apporté énormément de choses d'ailleurs un jour il me dit il me dit Seth est-ce que tu as envie de gagner un million d'euros ? bon moi je dis je rigole et tout ça je dis oui bien sûr il me regarde parce qu'il avait un regard c'est un hongrois il me regarde il me dit Seth est-ce que tu as envie de gagner un million d'euros ? j'ai dit mais oui donc je me dis mais c'est quoi et puis je me dis il va me donner l'héritage ou un truc comme ça mais on a bien bossé et tout ça ah j'ai dit mais oui donc finalement je commence un peu à douter je dis mais je veux le prendre au sérieux le gars il me dit tu veux ça ? il dit ok alors demain demain tu viens ici à 9h si tu viens à 9h01 c'est terminé tu viens ici à 9h et je vais te donner un million d'euros donc je pars j'ai pas dormi j'ai pas dormi ? j'ai dit qu'est-ce qu'il va me donner ? j'ai dit il va me donner un chèque il va me faire son testament ou des trucs comme ça ben j'étais là-bas à 8h et puis Tom il arrive puis il arrive il descend j'étais déjà là ah c'est tué là donc il me dit ok il me dit voilà j'ai passé un petit moment avec toi et voilà je t'ai beaucoup apprécié et je pense que bon il m'a dit des trucs je préfère le garder pour moi il m'a dit voilà tiens moi sois-tu une farte ? il m'a dit tiens il m'a dit là-dedans il y a Wenger il y a Mourinho il y a Sir Alex Ferguson il dit il travaille comme ça tiens je te le donne et ben travaille comme ça et tu verras il m'a donné le truc j'avais j'avais la chair de poule j'avais un et ce truc là je l'ai jamais montré à personne c'était des entraînements des schémas des trucs des machins et tout ça et d'autres trucs dedans je l'ai gardé pour moi c'est secret c'est confidentiel je l'ai jamais montré à personne il m'a donné ce truc là et puis après voilà avec le mon parcours il venait même me regarder un herpède il venait en chemette en cachette dans les bois là-bas quand on était encore sur l'ancien complexe il venait il me regardait et une fois je l'ai surpris il dit mais je viens souvent te regarder un coaché ah je dis ah bon oui je viens te regarder et tout ça donc voilà et vraiment paix à son âme donc c'est le gars qui m'a moi pour moi c'est c'est mister mon maître celui que j'essaie d'imiter dans mes premiers moments et tout ça c'est lui voilà et mon équipe type pour terminer et puis j'ai dit que je parlerai plus pas de soucis au numéro 1 comme gardien que j'ai entraîné Nicolas Attefi ah oui Nicolas Attefi qui a joué à Charleroi très très fort donc je l'ai eu à l'époque où il jouait à Charleroi il était encore un peu jeune et puis on a travaillé beaucoup pendant les vacances au jeu de pied surtout donc je l'ai eu quand il était gardien de l'équipe première de Charleroi au numéro 2 même si c'est un milieu terrain mais il a éclos en étant bac et en tout cas c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'affection et paix à son âme c'est Junior Malanda paix à son âme et quand il a commencé à Zult on l'a pris comme bac on l'a pris comme bac parce que le milieu il était bondé donc on a demandé il savait jouer au bac et il a accepté il a commencé au bac et là il a choqué tout le monde et il a fini par s'imposer au milieu terrain donc moi je le mettrais en bac au centre je mettrais Sandy Walsh que j'ai eu en U15 à Anderlecht et je mettrais même si c'est pas le poste où je le vois le mieux les Anders de Dunker que j'ai eu aussi en U15 à Anderlecht je le mettais voilà je mettrais les deux en défenseurs centraux pour voilà parce que bon les défenseurs centraux j'en ai pas formé énormément j'en ai pas entraîné je dis pas formé entraîné parce que ces gars là il y a beaucoup de gens qui les ont touchés il y a beaucoup de gens qui leur ont apporté leur grain de sel dont moi alors à gauche Joris Kayembe mon petit coeur voilà Joris alors au milieu je mets deux milieu déf donc un 4-3-3 en triangle défensif je voulais mettre offensif parce que moi je suis offensif j'aime bien mais je dois il y a deux là je dois les citer donc premier Yuri Tilemans ok vraiment quelqu'un qui compte beaucoup aussi pour moi et Albert Sambi ok qui compte aussi parce que j'aime beaucoup son style et moi avoir un joueur comme ça pour moi c'est The Patron voilà donc jouer avec lui passer par lui sortons jouons et voilà si les entraîneurs qui sont au plus haut niveau ils peuvent voir ça je pense que il est bien alors en numéro 10 l'incontestable Charlie Moussonda en tout cas sorry excusez-moi Charlie Moussonda t'es vraiment le meilleur le plus talentueux en tout cas c'est un génie j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la personne j'ai beaucoup aimé le joueur voilà et même et même la famille et tout c'est des gens de valeur et tout ça ça c'est des trucs qui m'impactent et Mouss c'est un garçon déjà mature au jeune âge pas seulement footballistiquement même en dehors et puis bon footballistiquement il n'y a pas de c'est les les blessures qui ont fait ça mais bon c'est un monstre bien sûr alors continuons il en reste plus que 3 en 11 à gauche là-bas je mets Julien Goy je mets Julien Goy pour sa vitesse et tout ça et je trouve que la carrière qu'il fait ne mérite pas son talent ou le talent qu'il a ne mérite pas cette carrière-là tu le vois tu penses mais il a encore peut-être la possibilité de monter de step il est en Turquie actuellement c'est ça oui je pense bon je je sais pas s'il peut monter encore moi je dis toujours on est tributaire notre succès est tributaire de notre environnement notre succès est tributaire de des gens qui nous entourent de l'écosystème dans lequel on vit donc voilà si son écosystème peut lui permettre de oui parce que le potentiel qu'il a laisse tomber alors à droite comme numéro 7 pour moi bon c'est des joueurs on peut les mélanger pour moi c'est Aaron les ISK un potentiel monstrueux pour moi c'est le joueur que je voyais aller très 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 loin et voilà pour moi c'est il ne mérite pas non plus là où il est aujourd'hui ok bon numéro 9 vraiment pour pour avoir vu et avoir vécu pour moi c'est Romelu ah ok j'ai travaillé avec lui en club j'ai travaillé avec les attaquants le gars il pouvait gagner des matchs à lui tout seul ok il gagnait des matchs à lui tout seul techniquement c'est pas c'est pas non plus c'est pas Benzema c'est pas Messi Benzema ou Ben Arfa mais Romelu il pèse il pèse il marque il est on dit c'est un tueur il est né pour ça il est né pour marquer je me rappelle un match au B.O. à Bruxelles on est mené à la mi-temps je crois à 2-1 on est avec Jean Kindermans qui était venu coacher les U17 je pense et on va à la mi-temps on est mené on leur tape un speech à la mi-temps de ouf on les menace presque vous allez pas taper la honte ici c'est Anderlecht nous il faut maintenant arrêter de faire les gosses et tout ça on est rentré je crois qu'il a je crois qu'il a mis 3 buts je crois qu'il a je sais plus je connais plus le score mais il est sorti il a gagné le match à lui tout seul donc je le mets lui même si je peux mettre d'autres noms mais alors ça sera on sera plus à 11 on sera à 12 donc voilà il y a mon petit aussi Michy et tout ça mais Romelu c'est monstrueux voilà mon équipe magnifique et le coach que je mettrai sur le banc pour cette équipe là bien évidemment c'est Tom Frivalski merci pour cet entretien plus de deux heures mais on n'a pas vu passer finalement et franchement ça mérite vraiment même un peu plus parce qu'on a dû un peu écourter et raccourcir mais franchement quelle histoire merci quel parcours merci de me permettre ça fait du bien de parler parce que j'ai pas toujours j'ai pas souvent l'occasion de parler avec avec les gens de moi et tout ça mais ça fait vraiment du bien ça fait plaisir je vous remercie et de savoir qu'il y a des grands noms déjà qui sont passés ici chez vous j'ai vu Gabi Moudingai j'ai vu Gérard Lifondia qui est passé ici j'ai vu Chancel Bemba j'ai vu Joris Kayembe donc c'est vraiment un honneur pour moi de savoir qu'ils sont passés ici que je suis assis au même endroit qu'eux et je vous remercie infiniment et en tout cas j'espère que ça va encore aller plus loin votre initiative et que voilà merci beaucoup en tout cas maintenant publiquement tu as dit que tu es sur le marché j'ai toujours été sur le marché j'ai jamais dit à personne ne me contactez pas ne m'appelez pas donc les gens ont interprété ou les gens se sont parlés entre eux je sais pas mais je suis là on peut me téléphoner on peut me parler on peut me rencontrer c'est tout ce qu'on te souhaite je suis là je suis là bah ça va c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas c'est sur ces mots et ces souhaits qu'on va clôturer cette émission en tout cas merci à Christian merci à toi Lens merci à nous et surtout merci à nos auditeurs parce que franchement on a beau remercier les invités nous remercier nous même mais finalement c'est eux aussi qui nous donnent la force comme vous les invités qui venez dans leur soutien dans leur soutien donc voilà continuez à nous suivre et donc voilà on vous dit à très bientôt et encore un grand merci merci à vous ciao 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 ciao